J'ai dit, Montréal, ça va ? Ça va ! Montréal, ça va ! Oui ! Ok, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça se peut que, je veux dire, on ne peut pas prendre pour acquis quand on... Alors, mon nom est Punch Joey Kompessa. Et ici, c'est Princesse Nifa Kompessa de Couronier d'Amour. Comme vous le savez très bien, cette entreprise, cette plateforme, placée ici à Montréal et à l'international, tout simplement pour vous solidifier, avoir un couple harmonieux, glorieux et solide pour les célibataires, pour les fiancés, comme pour des gens mariés. Alors, on est extrêmement contents de vous recevoir. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition du brunch avec les Kompessa. On peut apposer pour ça. Le premier brunch était à Paris. On peut apposer pour la chaleur. Le deuxième se passe ici, là où tout a commencé, notre histoire d'amour à Montréal. Exactement. Celle qui crie, c'est celle qui était là au début. Qui nous a vu nous battre, nous chicaner, nous insulter, nous réconcilier et nous marier. Donc, voilà, ce qui crie le plus fort ici. Mais sinon, on vous souhaite la bienvenue. On est tellement heureux d'être ici avec vous. Et puis, on aimerait commencer en vous posant quelques questions, juste pour un peu mieux vous connaître. Qui parmi vous est marié? Et qui est célibataire? Célibataire. Une autre question comme ça pour savoir, c'est qui qui est croyant, qui est chrétien, né de nouveau? Ok? Est-ce que c'est comment? Qu'est-ce que c'est? Jésus, il n'y a pas qu'il n'y a pas la sorte pour mon Dieu. J'ai l'âge. J'ai l'âge. Une dernière question. Qui veut aller au prochain niveau dans sa vie amoureuse en tant que célibataire, mariée, en couple, en fréquentation? Pourquoi vous voulez aller au prochain niveau? Parce que c'est bien de vouloir, mais il faut savoir pourquoi. Parce que c'est le plan de Dieu pour notre vie. Vain de réponse, ok. Le plan de Dieu pour notre vie, ok. Quelqu'un d'autre? Pourquoi vous désirez aller à un autre niveau dans votre vie amoureuse? Change du monde de qualité, donc d'abord, on doit être de qualité. Exactement. T'as préparé sa réponse, hein? Quelqu'un d'autre? Tu m'en souviens. Ok, je vais aller ensemble. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, Jusqu'a donné une bonne réponse pour ne pas refaire les mêmes erreurs. On a dit parce que c'est le plan de Dieu pour notre vie, vraiment pour être une personne de qualité. Est-ce qu'il y a d'autres réponses de pourquoi on veut aller à un autre niveau dans notre vie amoureuse? Faire le bon choix. Faire le bon choix. Super. Faire le bon choix. Ok. Le temps est arrivé. Oui, j'entends ça. Le temps est arrivé. La saison. La saison est arrivée, ok. La 3e. La 3e. La 3e. Non, mais on a fait le 3e. La 3e. La 3e. On a tout. C'est ça. Now it's time to go in. Now it's time to go in. Ok. Oui. Quelqu'un d'autre a une réponse? S'il y a une stabilité dans notre vie. Pour avoir une stabilité dans notre vie, ça c'est très fort, très important. Ok. Tout à fait. Il est allé de... Il est allé de... Il est allé de... Il est allé de... Il est allé de mauvaises personnes. Il est allé de mauvaises personnes. On va en parler, ça a attiré les mauvaises personnes. Il est allé de mauvaises personnes. Pour en parler. Et ceux qui sont mariés, pourquoi vous voulez aller à un autre niveau dans votre vie, amoureuse? Les deux couples derrière. Pour aller vers l'avant. C'est ça. Très bonne réponse. Oui. Mais moi, pour ma part, ça serait de m'épanouir pleinement. Ok. Dans ton mariage. Exactement. Tout à fait. Ok. Très très bonne réponse. Très important, avant qu'on rentre en plein dedans, de vraiment comprendre en fait pourquoi on est là. On est là pour s'instruire. On est là pour passer à un autre niveau. Et c'est bien d'entendre que je ne suis pas la seule personne, mais le seul, à vivre ces choses-là. Très souvent, on est là dans notre monde et on pense que... Je veux dire, j'ai tellement fait des erreurs. J'ai eu trois chums ou cinq blondes avant d'arriver à ceux que j'ai envie d'épouser. Je suis probablement la seule personne qui vit ce genre de choses-là. Or, ce n'est pas vrai. Donc, c'est très important. Ça sera très interactif aujourd'hui. On va quand même beaucoup parler. Je pense que c'est ça le but, qu'on soit ici aujourd'hui. Et ça sera très bien. On veut vraiment que tout le monde soit à l'aise. Et je pense qu'on va sortir d'ici totalement transformés avec le bon mindset pour affronter le 7 degrés de drame. Alors, juste avant de commencer, si on est réellement prêt, vous pouvez dire quelque chose. Oui. Vous pouvez quand même vous applaudir d'avoir payé. Oui. Mais ça, ce que vous allez recevoir aujourd'hui, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Toute votre vie. Que vous soyez marié, fiancé, en couple, célibataire. L'information qu'on va partager avec vous aujourd'hui, vous allez vous en rappeler. Parce qu'au travers de notre expérience et de tout ce qu'on a acquis comme connaissance, on a compris que la clé pour réussir en amour, les amis, c'est votre mental. C'est quoi votre mentalité par rapport aux relations amoureuses, par rapport au couple, par rapport au mariage et tout. Si là-dedans, ça fonctionne comme il faut, vous allez voir qu'à l'extérieur, ce sera parfait également. Oui, il y aura de l'adversité. Oui, il y aura des situations qui vont s'élever. Mais si là-dedans, tout est en place, vous allez tout surmonter. Tout surmonter. Absolument. Donc, on vous a donné un guide pratique pour être couronné d'amour. 6 étapes pour avoir un mariage à succès garanti. Ok? Peut-être que vous qui êtes mariés, vous avez peut-être passé au travers de ça, vous avez fait comme, oh my god, moi j'ai déjà manqué l'étape 3, je l'ai pas fait. L'étape 6, je l'ai pas fait. C'est pas grave. Parce que ici, vous allez savoir comment vous rattraper. Et si tu es célibataire, ben tu es tellement à la bonne place. Parce que tu as l'opportunité de commencer du bon pied. Et si tu es déjà dans une relation, c'est pas grave. Tu vas te réajuster. Ok? On est pas là pour vous dire les choses qui sont les plus populaires. Mais on est là pour vous dire la vérité qui est premièrement dans la parole de Dieu. Ok? Et deuxièmement, c'est parce que c'est cette vérité qui est capable de vous transformer. On est fatigué de voir des couples se séparer pour un oui, pour un non. On est fatigué de voir des couples se diviser, se chamailler. Nous-mêmes, quand on regarde notre histoire, on dit mais non. On était deux personnes dans l'église, dans le Seigneur. On aimait Dieu, on servait. Mais ce qu'on vivait dans notre couple, c'est comme si on n'avait pas Christ. Absolument. C'est comme si on n'avait pas le Saint-Esprit. Et on s'est assis, on a dit, c'est pas normal. C'est pas notre partage. Si on est là aujourd'hui avec vous, c'est pas parce qu'on a rien à faire. On a notre petite fille qui nous manque déjà un peu. Mais si on l'a mise de côté pour passer du temps avec vous, c'est parce qu'on a tellement vos vies amoureuses à cœur. Et on veut les voir être vraiment au niveau de gloire que Dieu a prévu que ça puisse se rendre. Ok ? On ne veut pas juste avoir une vie amoureuse qui est comme ça, stagnante. Mais plus les temps passent, plus les années passent et plus ça monte. Ça va de gloire en gloire. Que vous soyez célibataire, fiancé, marié, peu importe où vous êtes rendu. Il faut que votre vie aille de l'avant. Vous comprenez ? Donc c'est vraiment, vraiment sérieux. On va faire beaucoup de blagues. Nous, on aime rire pour un rien. Mais c'est sérieux. Déjà, on a eu trois amènes dans l'espace de 30 secondes. C'est bien parti ! C'est bien parti ! Ok ! Je ne sais pas si vous avez le document pas loin, peut-être dans vos cellulaires. Si vous voulez l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir comme ça, vous allez suivre avec nous. Ceux qui ne l'ont pas reçu, vous pouvez suivre avec la personne, la gentille personne à côté de vous. Elle va pouvoir vous montrer de quoi ça a l'air. Tu ne l'as pas reçu ? Ok, regardez votre courriel. Que code WIFI ? L'étape 1, tout le monde ensemble, travail sur toi. Sur toi, c'est ça. Pourquoi on devrait travailler sur nous ? Pour se connaître plus. Pour mieux se connaître, tout à fait. Parce que là, le but, c'est que vous soyez couronnés d'amour. Que vous ayez un mariage réussi. Maintenant ou à l'avenir. Ok ? Pourquoi dans l'étape 1, on a mis de travailler sur soi ? Donc, pour mieux se connaître, c'est bon. Oui. Et puis, comme vous avez dit, c'est d'abord travailler sur l'esprit. Voilà. Quand c'est bon à l'intérieur, à l'intérieur, ça attire ce qui est à l'extérieur. Tout à fait. Après, il va tirer aussi l'extérieur. Oui. Très bien. Super. D'autres réponses ? Ok. C'est bon. Donc, c'est vraiment pour, premièrement, être une épouse ou un époux de qualité. Parce qu'on attire ce qu'on est. On attire ce qu'on est. Si, souvent, tu as attiré des hommes qui étaient un peu spécial ou des femmes un peu bizarres, il faut comprendre que c'est souvent à cause de nous-mêmes. C'est souvent à cause de nous-mêmes. Il y a quelque chose en vous qui fait en sorte que c'est ce type de personnes que vous attirez. Et si vous, vous changez, le type de personnes que vous attirez va changer également. Ok ? Donc, c'est très important de travailler sur soi. Maintenant, comment on fait pour travailler sur soi ? La première, première, première chose. On a posé la question, qui est chrétienne née de nouveau ? Qui a une relation sincère avec Dieu ? Et presque tout le monde a levé la main. Et ça, c'est fantastique. Parce que c'est la première étape. Ok ? Très important de bâtir une relation sincère avec notre Créateur. Parce que lui, il va vous guider dans tout. Vous allez voir que durant toutes les six étapes, là, Dieu a sa part à faire. Malgré que vous avez la vôtre. Ok ? Donc, c'est important d'être en communion avec lui sincèrement. D'avoir une relation sincère et profonde avec lui. Je ne parle pas juste d'aller à l'église ou bien, non, mais mes parents vont à l'église, donc forcément, je suis chrétienne. Non. Je parle que toi-même, quand tu es seul avec toi-même dans ta chambre, tu es consciente que le Saint-Esprit est à côté de toi. Quand tu veux prendre une décision, faire quoi que ce soit en tant que célibataire ou personne dans un couple, tu es consciente que tu dois avoir l'approbation de Dieu. Ok ? Donc, vraiment, consciemment et sincèrement, tu marches avec Dieu. Absolument. Ok ? Tu as une relation avec lui. Absolument. Quand on dit qu'il faut avoir un salaire, quand on a dit « It's about to be real very quick », ce n'est pas à cause qu'on part à l'église qu'on entend la même parole. C'est pas à cause qu'on part à l'église qu'on entend la même parole, qu'on dit « Amen » en même temps que tout le monde, de manière synchro, hein. « Dites Amen ! Amen ! » Là, on pense que tout le monde est béni au même moment. Non, 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 non. C'est ça. Soyez en vrai, soyez en vrai. Dans ce monde, c'est égal. La relation personnelle avec Dieu fait en sorte que, peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, à cause que vous êtes connectés avec le Seigneur, vous pouvez réellement aller à un autre niveau. On a trop souvent vu des gens se dire « Ah ouais, mais c'est un gars d'église. » Donc automatiquement, ça a fonctionné. Oui, c'est très bien. C'est le standard, oui. C'est bien qu'il soit un gars d'église, c'est vrai. Mais sa relation personnelle avec le Seigneur est à quel niveau ? Ta relation, déjà, pour que toi, tu puisses te mettre avec lui, est à quel niveau ? Très souvent, c'est le genre de choses qu'on ne calcule pas. Donc cette première étape, déjà ça, ça fait toute la différence dans qui tu attires dans ta vie, qui tu dis à la porte, tu peux t'arrêter là, et qui vraiment ne vient même pas ici parce que « It's not gonna work. Waste of time. » Si tu es marié, ce n'est pas trop tard pour commencer. Tout le monde a levé la main pour dire que oui, on est tous chrétiens, mais chacun en rentrant à la maison, regardons si on est vraiment sincère. Si on prend en fait notre vie spirituelle au sérieux, si c'est vraiment notre priorité, si c'est vraiment au-dessus de tout. Ok ? Donc, ça c'est le premier point. Très important d'avoir une relation avec Dieu. Deuxième chose pour pouvoir travailler sur soi, c'est de guérir de nos blessures émotionnelles. Qui a déjà été blessé dans sa vie ? Waouh, les chanceux qui n'ont jamais été blessés là, quelle grâce ! Mais encore là, j'ai vraiment envie de comprendre comment une personne peut vivre sur sa terre et ne jamais avoir été atteint par quelque chose. Et à cause de ça, c'est très important, avant même de vouloir entrer dans un mariage, qu'on soit guéri émotionnellement. Pourquoi ? Parce que les gens blessés blessent. Et si on ne prend pas le temps de guérir, malheureusement notre partenaire, notre mari, notre femme, va vraiment comme un peu subir les conséquences de cette blessure-là. Ok ? Et on a vu des gens, la personne avait trouvé la bonne personne. Mais comme elle n'avait pas pris le temps de guérir de ses blessures, de travailler sur elle-même, ben le gars est parti. Le gars est parti. Et parfois, ce n'est pas parce que ça ne peut pas fonctionner, mais c'est vraiment, la fille n'était pas prête. Et elle s'est embarquée trop vite. Maintenant, peut-être que vous qui êtes mariés, ben en ce moment dans le couple, c'est un peu compliqué parce que chacun blesse l'autre à cause des blessures émotionnelles qui sont dans le cœur de chaque. Peut-être même que les blessures que vous avez, c'est ton mari qui te les a infligées ou ta femme. C'est très important de passer par un processus de guérison. Ce n'est pas trop tard. Et si vous ne le faites pas, vous allez continuer dans ce cycle de blessures. Vous allez vous décevoir l'un l'autre continuellement. Et ça va être très difficile. Absolument. C'est déjà, ce n'est pas compliqué, mais c'est déjà assez challenging. Anglais, français, c'est correct? Des fois, on va en anglais tout et tout. Est-ce que c'est ok? Annie, elle ne comprend pas. Oh, Annie. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas, Annie. C'est correct si je fais anglais, français de temps en temps. C'est déjà assez, c'est déjà assez, c'est déjà assez challenging de bâtir une... Elle, elle est sa propre personne, moi je suis ma propre personne. Et on essaie de bâtir quelque chose. C'est déjà assez challenging. I don't know why the word in French is that. C'est un défi. 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 What kind of... Ok. C'est un défi de bien travailler nous deux ensemble. Mais maintenant, regardez, parce que des fois, on ne réalise pas, mais regardez. Quand on n'est pas restauré de nos blessures du passé, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ta nouvelle relation? Ça veut dire que moi, en tant qu'homme, je me suis préparé. I'm doing my thing. Everything is good. Everything is fine. Oh my God, look at this girl. Ok? I'm like... I'm going to talk to her. Obviously, right? So, I'm like, I'm sooiled up. Six boutons. Un club. All like that. I don't even know what that is, but it's good. Ok? You're good. You're ready? Ok? The world is beautiful. Ok, let's go. Ceux-là, je m'en vais vers elle. Ok? Mes intentions sont là. Je la vois. Je l'observe. C'est bien. Elle, de son côté, brisée émotionnellement, détruite, peut-être abusée, verbalement, physiquement, tout ce que vous connaissez, ok? Hum. Elle, elle me voit venir, puis elle est comme, brother, rouge. Don't come here. Moi, me have no clue. Je peux être talentueux, je peux être intelligent, bien éduqué, rempli du Saint-Esprit, tout ce que vous voulez. Tant et si longtemps qu'elle n'est pas restaurée, il y aura un problème. De sauf... Il y a... Il y a... Je pourrais pas aller trop loin. Vous comprenez? On est ensemble, on est ensemble? Oui? Je pourrais pas aller trop loin. Il y aura un blocage à un moment donné. Maintenant, elle, de son côté, c'est... Elle a de la misère, et ses sentiments s'entendent, mais... Le gars est bon! Je veux dire... Veste rose, my God! I mean... C'est qui qui... Je veux dire... Veste rose... You gotta be serious, right? Et tu sais quoi? Je l'ouvre la porte à mon monde. Et maintenant, moi, je suis en train de voir une belle fille, belle chevelure, amazing choux, tout... All of that... Mais je sais pas que je suis en train de rentrer, mais pas au paradis, mais en enfer. Littéralement. J'ai aucune idée que je suis en train de rentrer dans un monde rempli de blessures. Donc, quand je suis en train de rentrer dans son monde, je suis pas en train de dealer avec elle seulement. Je suis en train de dealer avec elle, avec Antoine qui l'a brisé le coeur, je suis en train de dealer avec Ralph, je suis en train de dealer avec Benoît, je suis en train de dealer avec... Pourquoi, pourquoi tu tournes ta tête dans les... Voilà. Je suis en train de dealer... Je suis en train de dealer avec... Je suis en train de dealer avec 5 gars en même temps. It's not a one-on-one conversation. C'est ça. Et c'est ça être restauré. Quand t'es pas restauré, c'est 1 contre 6. Voilà. Et qui veut vraiment... Donc, tu vas te battre avec une personne pour essayer de la comprendre. Ses réactions sont bizarres. Tu lui offres un cadeau. Ah ouais, mais c'est pas comme... Donc, t'es constamment en compétition avec les 6 autres qui sont même plus là. Mais ils ont laissé leurs déchets. Ils ont laissé leurs mauvaises expériences. Et c'est ça, le monde de restauration. La même chose. Elle, elle vient envers moi. She's a helper et tout. Y'a combien de femmes qui veulent des helpers pour leur mari ? Annette, Annette pour la... Annette. Just wanna know, your hand is not kind of up. I just... Wendy, you can... Yeah ? Ok. Donc, elle, elle est là. Equipped, aide et tout. She really... Elle est prête à m'aider. Mais... Le gars... Insécurité. Elle me dit, tu sais, t'es peut-être pas obligé de mettre une cravate. Peut-être mettre un beau tas. Oh non, mais oh, je suis capable de m'habiller. Donc... Insécure. Et les hommes aussi... I can tell you because I'm a guy. Des fois, on est très insécure. Insécure. Donc... On n'est pas confiant. Ouais. Mais maintenant, elle, elle vient pour m'aider, mais elle va se frustrer parce qu'elle a été créée pour m'aider. Hum... Mais maintenant, moi, je suis là. Brisé. Hum... Pas de confiance. Et ça ne fonctionne pas. Donc... Juste pour marteler sur ce point-là, c'est extrêmement important. Hum... Je veux dire, si effectivement, la personne avec qui tu marches, comme tu penses que... C'est la bonne personne pour toi. Donne-lui une chance. Hum... Donne-lui une chance et peut-être dis-lui, tu sais quoi... On va rentrer là-dedans. On va rentrer là-dedans, mais... Hum... Laisse-moi du temps because... This person right here... Hum... C'est pas ce que tu vois extérieurement, intérieurement. Complete hell. Ouais. Puis même nous, les filles, il y a un problème qu'on a souvent par rapport à ce point-là. C'est que souvent, on va s'attacher à des hommes qui sont brisés émotionnellement. Hum... Il t'a trompé une fois, deux fois, trois fois. Et tu restes là parce que tu as l'espoir que la personne change. Mais la personne ne change pas parce qu'intérieurement, elle est brisée. Donc, même si tu es bien intentionnée, tu ne peux pas la guérir. C'est un travail que cette personne-là doit faire avec elle-même et avec le Saint-Esprit. Donc, vraiment, faisons très attention à ça. Rassurant de mettre des personnes guéries émotionnellement et d'attirer des personnes également qui sont guéries. Absolument. Ensuite, très important de découvrir ses dons et talents. Oui, les questions, en passant, écrivez-les parce qu'on va y répondre à la fin pour qu'on puisse passer au travers du programme. OK? N'oubliez pas vos questions. On va faire tout pour répondre à tout le monde. Exactement. On veut vraiment y répondre. Donc, l'autre point, c'est de faire du développement personnel. Très important. C'est ce que vous faites ici. Ensuite, découvrir vos dons et talents. Découvrir vos dons et talents. Qui ici peut affirmer qu'il a découvert vraiment au moins un de ses dons? Juste un. Oui. Juste un don. OK. Pour qui ici, c'est encore compliqué, pas encore trop sûr? Parce que nous, on est passé par une grosse période de confusion. Là, on savait vraiment pas où on s'en allait dans la vie. On a jeté notre argent partout dans toutes les écoles. Vraiment, là, c'était grave. C'est vrai que c'est vrai. On étudiait dans des choses qu'on n'aimait pas du tout. Donc, vraiment, on n'aurait jamais imaginé qu'on serait ici. OK? Si c'est ton cas, c'est pas grave. Mais prends un temps, en fait, pour chercher à quoi Dieu t'a appelé. Pourquoi est-ce que t'as été créé? Parce que t'as pas été créé juste pour aller travailler, puis rentrer à la maison, nourrir tes enfants, puis dormir. Non. T'as été créé à plus. En fait, t'as été créé à faire quelque chose qui va avoir un impact sur l'humanité. Comme nous, c'est ça notre impact. Au niveau des relations amoureuses, les couples. Toi, c'est quoi? C'est quoi ton impact? How many people know about their gift? Levez encore vous-même. OK. Peut-être 30 personnes pour... Super. Super. OK, c'est bon. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager avec nous c'est quoi son don? Bien, au fait, j'ai été créée par Dieu pour la restauration des jeunes femmes. Alors, d'ailleurs, j'ai un organisme qui s'appelle la Maison de Déborah, donc c'est la raison pour laquelle j'ai été créée. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager un de ses dons? Oui. Euh, je sais tout. Twenty years old, twenty-nine. Ah! Ha! 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 Si on aurait appris avant de commencer à se fréquenter, on aurait évité tellement de choses, tellement de péripéties inutiles qu'on a eues à traverser. Mais gloire à Dieu, on est là pour pouvoir vous vous aider à ne pas traverser ce chemin, vraiment ce désert qu'on a eus à traverser. Absolument. Si tu veux devenir un docteur, je veux dire, ce n'est pas un DUP qui va faire en sorte que tu peux aller à la cité de la santé et commencer à opérer les gens. Je veux dire, secondaire, cégep, université, probablement une maîtrise ou bien un doctorat. Peut-être un peu comme rien, c'est assez là, non ? Voilà. Ce n'est pas notre domaine. Tout ça pour dire que tu dois t'éduquer pour être en mesure d'être un expert. Et on est tous appelés à être des experts dans notre mariage. Ce n'est pas vrai que le mariage est le truc qui va faire en sorte que ça ne fonctionne pas dans la vie. Mais tu mets tout plein d'efforts. Tu es prêt à payer tout ce que tu peux pour d'autres choses dans ta vie. Mais la chose la plus importante qui est ton mariage, parce que je veux dire, ton mari, ta femme, c'est la personne avec qui tu es le plus proche dans tout ce monde. Pas tes parents, pas tes frères et soeurs, pas tes professeurs, pas les gens de ton église, mais ton mari, ton futur mari pour l'élibateur. Je veux dire, il est le plus important. Et maintenant, il faut tout mettre pour que ça, ça fonctionne. Mais souvent, ce n'est pas notre réflexe. C'est ça. Donc vraiment, aujourd'hui, s'il y a une chose que vous devez comprendre, c'est ce que Joey a dit. Votre mariage, après votre relation avec Christ, c'est la chose la plus importante. Non, c'est sûr que tu as dit aussi que ça faisait du sens. C'est sûr que... Non, parce que tu as dit juste. Donc vraiment, pour le premier point, travaillez sur vous en gardant en tête que la réussite de votre mariage, en fait, c'est votre priorité. Absolument. Parce que ça, vous allez voir que ça va tellement avoir de l'influence sur tous les autres domaines de votre vie. Je n'aurais jamais été la femme que je suis aujourd'hui, qui est capable de parler devant les gens, de parler devant les femmes, d'avoir un impact sur les personnes si je n'étais pas mariée à cet homme. Et je commençais déjà à le faire avant, en tant que célibataire, mais c'était pas comme maintenant. Et je ne serais jamais rendue jusque-là où on nous appelle pour aller à Paris et tout, nanana, si je ne serais pas mariée avec la bonne personne. Donc vraiment, les filles, les hommes... Ok, de dire ça comme ça. Continue, continue. Ok, je suis ok, je suis ok. It was real, you feel me it was real. Ohhhh. Absolument, absolument. On dit même que... Et en parenthèse même, je me rappelle, en 2009, enfin en 2009, on se parlait, puis... Euh... Je ne sais pas, peut-être qu'on sortait une réunion de jeunesse, ou je ne sais pas trop. Je lui ai juste dit, aujourd'hui, tu penses que tu ne pourrais peut-être pas faire telle chose, telle chose, mais quand je te vois, là, je vois tout simplement une personne que si un jour tu tiens le micro, là, tu vas exploser. Est-ce que j'avais toute la révélation de ce qu'on voit aujourd'hui? Non. Mais, j'arrivais tout simplement à le voir. En fait, c'est juste le potentiel. Et c'est quelque chose que tu dois voir dans ton futur mari, ta future femme. Si la personne est capable de voir... Ton potentiel. Même juste, même 1% de ce que tu as, c'est incroyable. C'est juste pour... Et même si la personne ne voit pas, toi, travaille sur toi, et sois conscient. Sois conscient de ta valeur, sois conscient, parce que plus tu vas en être conscient et convaincu, et plus l'autre va l'être aussi. Parce qu'on voit souvent des couples qui viennent voir, « Oh, mais oui, mon mari ne croit pas en moi, j'aimerais tellement faire ci, j'aimerais tellement faire ça. » Si vraiment tu es appelé à le faire, et que tu as tout le potentiel pour ça, là, comme, juste positionne-toi pour ça. OK ? Puis il va le voir, il va y croire, puis il va finir par s'encourager. Peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il est insécure et tout. Si, par exemple, j'aurais été le genre de femme que jusqu'à aujourd'hui, Joey, je le parle n'importe comment, je l'insulte, je le respecte pas, je le dévalorise, vous pensez qu'aujourd'hui, il m'encouragerait ? Pas du tout. Et à un moment donné, j'ai dû me recadrer, reapprendre les choses, me repositionner, pour que quand je lui dis, « J'ai envie d'ouvrir un groupe qui s'appelle épouse exceptionnelle », en se passant, ce groupe est extraordinaire. Il y a au moins une quarantaine de femmes qui ont juste à cœur une chose, être des épouses exceptionnelles, et on travaille ensemble. Mais quand j'ai amené cette vision-là au début, parce que je dois tout lui soumettre, pour qu'il puisse approuver, si j'aurais été une femme bizarre, ou vraiment pas du tout brisée et tout, vous pensez qu'il m'aurait dit oui ? Ce serait peut-être moqué de moi, il aurait dit, « Qu'est-ce que tu vas apprendre aux gens ? » Même ici, à la maison, tu ne fais rien. Donc, il faut à la base se positionner, pour que quand tu lui soumets un projet ou quoi que ce soit, ce soit facile pour lui de t'encourager dedans. Parce que, vous ne comprenez pas à quel point son encouragement, ça me forge. Oui, il y a Dieu qui est là, mais vous savez, il y a même une phrase qu'on dit des fois, « Marriage can make you or break you ». On dit ça parce que la manière dont moi, j'ai un impact sur lui et lui, il a un impact sur moi, c'est fort. C'est fort. Quand il me dit une parole là, où je me sens un peu rabaissée, ça m'affecte très profondément. Mais quand il me dit une parole qui me booste, je peux conquérir la planète. Et je m'en fous si tout le monde est contre moi. Si lui, il est pour moi, j'ai ma force en fait. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment important de ponier la bonne personne qui va vous propulser. Mais maintenant, les gars, il faut comprendre. C'est pas qu'elle me manipule. Il y en a qui sont comme « Oh, you tell me ». Ok ? Il faut comprendre. C'est tout simplement dialoguer, parler. C'est extrêmement important. Mais c'est vrai que quand elle arrive à la maison, elle est habillée d'une certaine manière. Je veux dire, c'est sûr que tout ce qu'elle va me soumettre, il y a un peu de choses. C'est la stratégie d'épouse exceptionnelle que je vais parler. Exactement. Il t'en faut pas. Ok, guys. On va avancer là-dedans. Deuxième étape. Donc, vous avez travaillé sur vous. Deuxième étape. Bon, première étape et deuxième étape peuvent être faites en même temps. C'est de bâtir des amitiés saines. Donc, vous êtes célibataire, vous travaillez sur vous. Quelque chose d'autre que vous devez faire, c'est avoir des amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas d'amis ? Ok, chance. Non, pas d'amis, zéro ? Ben, ils ne sont pas des amis solides. Ok. Super. Est-ce qu'on peut applaudir cette femme qui est très honnête ? Ça prend du courage. Si tu continues comme ça, je trouvais un gars. Si tu continues comme ça. C'est pas comme elle, capable de mettre le doigt exactement sur les choses qui ne vont pas bien. Demain, c'est son mariage qui sera glorieux, exceptionnel. Parce qu'on vit dans un monde où on suit le train de tout le monde. On fait tout comme tout le monde. On fait tout comme tout le monde. On se demande déjà, on se repose pas ses questions. Exactement. On ne se repose pas des questions. On ne se demande pas est-ce que réellement là où je suis positionné, je suis dans le bon, on vient dans le mauvais. C'est ça. Non, on rentre dans le métro comme tout le monde. On sort de la même station. Voilà. Nous, on rentre. Je veux dire, est-ce que c'est un mécanisme. Mais ce qu'elle a fait de dire que non, moi, mes amis, il n'y a pas grand monde qui font ça. Souvent, c'est comme j'ai des amis où moi, je ne suis pas seule. Sois guère, ça passe. Mais elle, elle a regardé, elle a dit je ne pense pas que c'est ça encore. Sur le fait qu'elle le réalise et qu'elle soit capable de l'affirmer, moi, franchement, je trouve ça louable. Parce que quand on est capable d'affirmer ce genre de choses pour ensuite se recadrer, c'est là que tu vas au prochain niveau dans ta vie. Absolument. En fait, c'est ça que ça prend, cette satirité-là. Donc, c'est super. Pourquoi est-ce qu'on doit bâtir des amitiés saines pour devenir mature émotionnellement ? Parce que c'est dans tes amitiés que tu vas apprendre à pardonner, que tu vas apprendre à supporter les différents caractères, que tu vas apprendre à aimer, à servir, à te soumettre, etc. Et ça, ce sont des traits de caractère que tu as besoin dans ton mariage. Donc, si en ce moment, tes amitiés sont un peu spéciales, ça se peut que ton mariage soit aussi spécial. Pour ne pas dire bizarre. OK ? Donc, très important d'analyser. C'est pas juste... OK, tout le monde a dit à des amis, c'est super. Mais maintenant, c'est quel type d'amis que vous avez ? Parce qu'avoir des amis, c'est bien. Mais quel type d'amis ? Parce qu'on fait des amitiés saines. Ici, on vous a donné quelques petits points pour vous aider. Comment bâtir des amitiés saines ? Premièrement, prends conscience de ta valeur. Parce que si t'as pas conscience de ta valeur, tu vas accepter tout le monde et n'importe qui. Moi-même, avec mes amis, c'est pareil. Je veux pas des amis qui vont me servir à rien, qu'ils réalisent même pas la valeur que j'ai, puis eux-mêmes, c'est comme s'ils prennent pas leur vie au sérieux. On veut pas ça. Absolument. On veut pas ça. On dit même que tu ressembles aux cinq personnes les plus proches de toi. Donc, jette un petit coup d'œil. Ah, d'accord. OK ? Très important. Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Je pense de... Bon, on est arrivés au Canada en 99, Saint-Leonard, où j'allais à Saint-Ex. Puis après, Montréal-Nord, sur Saint-Ex, avec ça, la vallée, en tout cas, toutes ces écoles-là. J'ai eu plusieurs bons amis. J'ai eu plusieurs amis de chilling. Puis j'ai eu juste des gens avec qui on... On, I guess, on dealait des histoires, whatever. Mais à un moment donné, quand j'ai vraiment commencé, peut-être vers 18 ans, 19 ans, 20 ans, vraiment, comme ça, ils se tenaient, ils me disaient, mais je veux dire, tous mes amis avec qui je suis, ou bien ils rentrent en prison, ou bien ils meurent, comme à un moment donné, le Magnus Poirier, ils vous connaissent tous. Ah ouais, tu étais là, la semaine passée, toi ? À un moment donné, c'est comme, c'est pas une vie. Puis après, tu te dis, mais yo, si je continue, c'est moi qui la balle va atteindre. Il y a tellement de balles perdues et une whist dans cette ville, c'est même pas pour toi, mais paf, ça te touche, puis c'est fini. Et pour info, what, at the end of the day. Sur un moment donné, je me suis dit, ok, je peux pas juste me détacher de tout le monde comme ça, mais je commence à prier et je dis, Seigneur, tu sais quoi, je veux avoir des amis de qualité, je veux tout simplement avoir des gens qui pensent un peu comme moi et qui vont aussi m'influencer à voir plus loin et plus grand. Et j'ai tout simplement commencé à, il y a certaines personnes qui ont tout simplement commencé à se disperser, à partir, et à un moment donné, je veux dire, après le secondaire, c'est comme, généralement, les gens, peut-être, ils n'appellent même plus chez leurs parents, d'autres habitent dans tel point, d'autres habitent dans tel point, les gens se sentent juste, I guess, séparés. Quand je vais au barbershop, c'est sûr que je rencontre beaucoup de ces anciennes personnes-là, mais dans ma vie, de tous les jours, je veux dire, j'ai rejeté personne, mais c'est juste, I know how to keep my circle tight. C'est ça. Très intéressant. I know how to keep my circle tight parce que, ça va bien, il y a une place ici. Juste comme elle a dit, les cinq personnes qui sont le plus proche de toi, c'est des gens qui te ressembleront à la fin. Exactement. Puis, quelque chose que Joey a dit, c'est que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a prié. Souvent, on ne pense pas à prier pour nos amis, mais moi, je l'ai fait. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis rendue compte que le cercle d'amis que j'avais, ce n'était vraiment pas des gens qui voulaient aimer Dieu et servir Dieu comme moi, j'avais cette soif-là. Et là, je me suis dit, Seigneur, comme à cette époque-là, à chaque année, j'écrivais un peu genre chaque prière que je faisais comme pour la prochaine année. Ah, ton journal. Ouais, mon journal. Et puis, c'est ça. Pour cette année-là. Un jour où je suis tombé sur ce journal-là, j'ai dit, wow, c'est ça que tu penses de moi pour te parler. Wow. Donc là, j'ai écrit, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais savoir des bons amis, des gens qui veulent aussi marcher avec toi, te servir, puis qui prennent leur vie spirituelle au sérieux. J'étais moi-même toute nouvelle dans le Seigneur, donc je ne savais pas trop exactement c'était quoi la spiritualité, marcher avec Dieu, mais j'avais quand même ce désir et je voulais avoir des gens autour de moi qui avaient ce même désir. Et la chose qui s'est passée durant cette nouvelle année qui a commencé, c'est que vraiment, Dieu a fait un chiffre. J'ai commencé à avoir vraiment des amis qui voulaient servir Dieu, puis c'est là que j'ai commencé à apprendre à connaître Ruxia, puis Annie, tout le monde, vraiment, tu es amis, vraiment sur mon chemin, les amis que j'avais besoin. Donc vraiment, les amis... C'est ce que tu dis pas le nom de Ginica, ben... Ginica, c'est vraiment de la salle. Vraiment. J'ai envie de rentrer dans mon appel puis faire ce que je fais aujourd'hui. Donc vraiment, en fait, tes amis ont tellement un impact sur ta destinée. Donc prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Puis encore une fois ici, les points qu'on a cités, attache-toi aux personnes qui ont des traits communs avec toi, qui te respectent et qui te poussent à te surpasser. Je pense que c'est juste des amis qui sont... C'est comme s'ils ne te poussent pas à devenir meilleur. OK? Tu es là en tant que chrétienne, tu es tombée dans le péché, tu lui racontes, c'est comme ah oui, c'est bien. Donc la personne ne peut même pas te dire, OK, ce n'est pas grave, réponds-toi, puis next time, fais mieux. Tu vois? Comme quand Joey et moi, on était vraiment dans l'impudicité. Oh non, pourquoi tu dois dire ça? Parce qu'on est là pour être real. OK. Puis je me rappelle vraiment, il y a eu Bruxia qui était là, puis chaque fois, je l'appelais pour lui dire on est encore tombés. Puis tu sais, elle ne me jugeait pas. Elle ne me jugeait pas. Puis c'était tout le temps comme OK, relève-toi, ça va aller et tout, nanana. Puis on a besoin des gens comme ça. Je me rappelle même avant que je sois à fond avec Joey, j'étais avec un gars là vraiment qui me trompait tout le temps. Et c'est elle qui me disait vraiment, mamie, tu dois le laisser, il n'est pas bien. Non, on ne se comprend pas, c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Elle me disait non, vraiment, nanana. il faut des gens comme ça autour de vous qui sont là pour vous recadrer. Même si vous n'allez pas les écouter tout le temps parce que je ne les ai pas écoutés tout le temps. J'ai fait ma dédie assez longtemps. Mais ce qu'il disait, c'était des semences qui étaient plantées dans mon cœur et tôt ou temps ça portait fruit. Donc, est-ce que vous avez des gens autour de vous qui déposent des semences qui portent des bons fruits dans votre vie? Voilà la question que vous posez par rapport à chacune de vos amis. Très important. Chacun de vos amis. Très important. Il faut comprendre que les lions chassent ensemble. Les aigles volent ensemble. Tu dois te mettre avec des gens qui ont le même mindset que toi. Toi, tu es là, tu es un jeune homme, tu viens te marier et tu as des idées de grandeur. You want to open a business. OK? Maintenant, tu traînes avec des gens que eux, la business, c'est comme un, c'est peut-être pas leur passion ou bien deux, ils veulent faire d'autres types de business que toi, tu essayes de peut-être lâcher. Et toi, c'est mécanique ça marche un peu. Mais tu veux constamment rester avec ces gens-là. Oui, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on a grandi ensemble. C'est vrai et c'est respectable. Mais à la fin de la journée, si notre amitié, peu importe tout ce que tu as fait pour moi and I'm grateful, je me rappelle une fois, on était dans le bus puis il y avait des gens d'un autre quartier qui était dans le même bus puis en tout cas ça a juste explosé dans l'autobus, un paquet d'affaires puis whatever, c'est quand même secondaire, c'est ça. Et là, il y a quelqu'un qui dit ouvre la porte, ouvre la porte, puis là, il fallait qu'on sorte de l'autobus alors que la police arrive parce qu'il y avait plein d'affaires puis il dit, t'as peut-être pas fait quelque chose mais à cause que t'es dans ce milieu-là, on va en vendre. on a littéralement ouvert des fenêtres pour sortir du bus et là, moi, j'essaye de sortir puis yo, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, puis il y a un gars qui a dit yo, je ne veux jamais te laisser en arrière, je ne veux jamais te laisser en arrière, il y a quelqu'un qui a littéralement, vraiment, presque cassé la fenêtre puis je suis sorti puis on l'a... et je suis en train de répéter puis il dit, you know, I always got your bag, I always have your bag. Là, j'étais comme, ouais, you always got my bag, I always have yours. Mais après, une autre situation est arrivée, il pouvait avoir mon bag, mais c'était vraiment chaud puis il n'était juste pas là et c'est là où j'ai compris que oui, c'est vrai, la loyauté, c'est important, mais dans quel type d'amitié la loyauté est importante. C'est pas vrai que si toi, tu veux aller en prison à tout prix et moi, pas vraiment, je me dis, it doesn't make sense. It doesn't make sense to me, it doesn't, mais très souvent, hélas, la prison, c'est large, mais très souvent, ils se retrouvent dans le genre d'amitié où, ah ouais, t'as trompé ton copain, mais il est con. Continue à tromper. C'est ça, le genre d'ami que tu vas avoir qui t'encourage à foncer dedans. Ouais. Comme, qui t'encourage continuellement à ne pas t'améliorer, mais... Même les personnes mariées sont toujours dans le même sens d'idée. Est-ce que vos amis sont des gens qui valorisent leur mariage? Moi, en tout cas, j'ai pas d'amis qui valorisent pas leur mariage. J'en ai pas besoin. Sinon, veut, veut pas, ils vont m'influencer. Et demain, je vais mal parler à mon mari. So, non, moi, des amis qui... C'est pas que je les aime pas, j'aime tout le monde, OK? On doit tous s'aimer de l'amour du Seigneur, mais d'être considéré comme mon ami proche avec qui on chill, comme on dit, ah ah. on va pas chillé et manger les cacahuètes ensemble. C'est... OK? Donc c'est très important. Puis aussi, pour finir avec ce point, c'est important d'avoir des amis qui vont éguiser ton caractère. OK? Donc pas des amis, comme on a dit, qui vont te dire oui pour tout, mais tu sais, des amis qui vont être là pour pouvoir te recadrer et aussi les amis qui, oui, sont pas parfaits, mais être avec ces personnes-là t'aident à grandir en tant que personne. OK? Parce qu'on n'est pas là pour chercher des amis parfaits, on est là pour chercher des amis de qualité parce qu'ils ne sont pas parfaits comme vous, mais ça éguise votre caractère. OK? C'est très, très, très important ça. Souvent, on s'attend à ce que tout le monde soit parfait puis quand ils ne le sont pas, on les rejette très facilement et là, tu te retrouves seule. Ce n'est pas un bon réflexe parce que sinon, dans le mariage, tu vas faire la même chose. Quand ton mari va faire quelque chose qui va te déplaire, tu n'auras pas assez travaillé ton muscle du pardon. Absolument. OK? Et comme on a dit tout à l'heure, oui, tu veux des amis qui ne sont pas parfaits, mais ça ne change pas que tu cherches quand même des amis de qualité. OK? Faites bien la différence. C'est des bonnes personnes qui t'apportent un plus, qui t'aident, qui te poussent et tout, mais garde-la en tête qu'il va arriver des moments où il va te dire quelque chose, elle va faire quelque chose puis ce ne sera pas nécessairement ce qui te plaît, mais c'est juste parce qu'elle n'est pas parfaite. OK? Et ne rejetez pas tout le monde immédiatement parce qu'on est là pour être aiguisé les uns les autres et grandir. Absolument. Et ça va te servir dans ton mariage aussi. Parce que tu as tellement un bon cercle d'amis, vous êtes tellement en train de vous aiguisé qu'à un moment donné, quand tu vas rentrer dans le mariage, quand tu vas voir ton homme faire ça ou bien ta femme faire ça, tu vas faire un peu. Donc, quand j'étais amie, à mon avis, quelqu'un avait fait quelque chose de similaire puis je ne l'avais pas au début, mais là, je l'ai travaillé, travaillé, travaillé pour que maintenant dans mon mariage, je veux dire, un bon mariage, ce n'est pas... It doesn't come out of nowhere. Ce n'est pas, oh wow, je suis juste un bon mariage. Non, il y a eu... Il y a un travail. Un travail. Oui. Donc, vraiment, c'est important de prendre conscience de ça. Donc, la deuxième étape, la deuxième étape, c'est... Bâtir des amis. OK. À moitié, on dort plus. C'est bon. Bâtir des amis. Super. C'est très, très, très important. Et encore une fois, si tu es déjà marié, faites le ménage. En tant que célibataire, fais le ménage aussi. OK ? Ça va vraiment t'aider. A plus chier. Les gens sont en train de prendre des notes, c'est extrêmement important. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, là, on est en train de vous booster, c'est chaud. Ouais. Tu sens que tu es une épouse exceptionnelle toute faite. Mais quand tu vas sortir à l'extérieur, déjà demain, il y a comme des situations qui vont maintenant venir tester ce que tu as entendu. C'est ça. Et au moins, si tu as les écrits, même si tu n'es pas forte à ce moment-là, tu relis très important. Exactement. Troisième étape. Donc là, tu as travaillé sur toi, tu as bâti des bonnes amitiés et tout. Donc on est vraiment en marche pour être couronné d'amour. Troisième étape, c'est l'analyse. Donc là, tu as plein d'amis. Des gars, des filles au travail, à l'école, à l'église. Vraiment, tu as plein d'amis. Il y a forcément quelqu'un dans ce groupe d'amis que tu vas avoir un peu plus d'affinité avec elle ou un peu plus d'affinité avec lui. Peut-être qu'elle va, je ne sais pas, elle va susciter un peu des petites émotions en toi. Est-ce que ça veut dire que tout de suite, tu dois jump dans une relation amoureuse? Étape 3, analyse. Analyse. OK? Donc, pourquoi est-ce qu'on doit analyser? C'est pour t'aider à faire le bon choix. Pour ne pas que tu puisses juste prendre quelqu'un comme ça, tu rentres dans une relation amoureuse, finalement, ce n'est pas la bonne puis ça crée plein de choses à l'intérieur de toi qui n'ont pas lieu d'être. OK? Comment est-ce qu'on fait pour analyser? Premièrement, c'est de garder en tête tes standards et tes goûts afin de cibler la personne qui s'aligne à ça. Donc, si à la base, la personne que tu trouves qui t'intéresse, elle ne s'aligne pas à tes standards ni à tes goûts, vraiment, déjà, là, dans ton analyse, tu devrais mettre cette personne-là de côté. C'est aussi simple que ça. Autre chose, pose des bonnes questions. Pose des bonnes questions à cette personne-là. On va dire que vous voyez tout le temps, je ne sais pas, moi, à la réunion de jeunesse, comme pour Joey et moi, c'était ça, à l'église. Tiens, on a commencé à se parler et tout, puis on se posait des questions, pas les bonnes, parce qu'on n'avait pas été un brunch avec les poupées, ou on a appris ça. Donc, on a fait n'importe quoi. On les cherchait, mais ça n'existait pas encore. Bref, sauf vous, vous n'avez pas d'excuses. Donc, posez les bonnes questions. Posez les bonnes questions durant ce temps où vous commencez à apprendre à vous connaître, à vous parler et tout. Vous étiez amis, peut-être dans le même cercle, comme j'ai dit, pour nous, c'était à la jeunesse. Tout le monde se connaissait, tout le monde chillait ensemble, mais il y a eu un moment où on a voulu un peu plus se rapprocher. Absolument. Puis, on est tombé dans cette période d'analyse qu'on a vraiment mal faite. Nous, on ne veut pas que vous fassiez la même erreur que nous. Vous, là, prenez ça tranquille, tranquillement. Prenez ça mollo. Vraiment. Puis, posez les bonnes questions. Où est-ce que tu t'en vas dans la vie ? C'est quoi ta vision par rapport au futur ? Et tout. Vraiment, les bonnes questions qui vont t'aider à savoir si c'est la bonne personne pour toi ou pas. Absolument. Puis, ça n'est pas dire que tu lui fais une demande en mariage. C'est juste de poser les bonnes questions pour être sûr que c'est vraiment un potentiel ou une potentielle. OK ? Puis, oui ? Ce point-là est ultra important. Parce qu'on réalise qu'à la fin de la journée, il y a des gens qui se mettent ensemble. Et tu les as vus la première année, ils étaient ensemble. Ça fait deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. OK ? ça fait cinq ans que vous êtes ensemble. OK ? OK, il n'y a pas de problème et tout. OK ? Cinq ans, six ans, sept ans. OK, ça fait dix ans. OK, dix ans. OK, vous comptez vous marier ? Ouais, mais tiens, on regarde encore. OK, OK, on regarde encore. Je veux dire, il n'y a pas un barème exact de après six mois et puis deux ans, on ne dit pas ça. Mais il faut poser les bonnes questions parce que ces questions-là font en sorte que tu vas savoir si la personne est sérieuse ou pas. Ça en est à confusion. Je veux dire, on n'est pas là pour perdre du temps. Voilà. Who knows that time is something you cannot really buy. Je veux dire, c'est pas quelque chose que... Je veux dire, la journée de hier, elle est passée. C'est fini. I can't go back yesterday. Même si j'ai fait une erreur, c'est comme, j'ai les jours en avant pour arranger dans le passé, mais c'est trop tard. Je pourrais jamais retourner hier pour... Oh, il fallait arriver à tel magasin avant la fermeture. Ou bien, il fallait faire ceci, faire cela. It's impossible. Time is something that is so precious. Ouais. Et maintenant, t'es là. Je veux dire, t'es rendu à la troisième étape et ton temps d'analyse parce que tes sentiments sont dedans, puis tu sais peut-être pas trop comment gérer. Ah, ça, c'est homme et femme, parce que les hommes aussi, ça se manifeste d'autres manières. Donc, t'es là, et des mois et des mois, année après année. On critique personne parce que c'est pas ça le but. Mais il faut comprendre est-ce que c'est normal qu'on soit là pendant tout ce temps-là. On se donne de l'argent, on part au restaurant, on fait tout ce qui est cute aux yeux des gens. Ça, c'est bien. Mais maintenant, pour bâtir, maintenant, pour aller vers, forcer vers notre destinée, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Des fois, pas grand-chose. On fait tout simplement comme je dis tout à l'heure, on rentre dans le métro, on descend à la même station, on fait comme le monde, on fait comme le système nous montre. La même chose, la même chose, la même chose. Absolument rien de différent. Donc ça, ça veut dire que vous vous voyez chaque semaine ou chaque jour, je ne sais pas, vous vous parlez, vous allez au restaurant. Donc la même routine que monsieur et madame tout le monde fait. Mais il est temps que vous fassiez les choses différemment. Que vous avancez vraiment vers un certain but. Que ce ne soit pas juste comme le temps passe et tout, puis les années passent, puis quand est-ce que vous allez vous marier, oh ben, tu sais. C'est comme si des fois on ne se pose même pas la question. Nifa, c'était incroyable. Des fois, on était au restaurant puis on mange, on mange, on mange, tranquille, et out of nowhere. en passant, et ça c'était vraiment au début, en passant, ton école, là tu es censé finir dans trois mois et tout et tout, est-ce que tu as besoin d'aide avec quelque chose ? Là je suis comme, est-ce que je peux juste finir mon General Tao ? On peut parler de ça à un autre moment ou bien, en fait je ne t'ai juste pas préparé à ce qu'elle me bombarde avec ses questions. Oh, c'est des questions de vie très importantes. on est à Miguel, lui c'est Petit. C'est Catherine. Allô ? Allô, 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 ça va bien ? Oui. Il faut se poser les vraies questions et on ne veut pas. Et vous savez pourquoi on ne veut pas se poser les vraies questions ? On est ensemble ? Oui. J'ai votre attention, ok. Vous savez pourquoi on ne veut pas se poser les vraies questions ? Non. Parce qu'on a tout simplement peur de la réponse. On a peur de rentrer dans une histoire que j'ai tellement déjà trop investi en toi, maintenant tu me demandes ça. Je sais que je ne suis pas équipé pour tout de donner ça. Comment on fait pour... On a déjà dit à toute Facebook qu'on était ensemble. On a déjà eu 500 likes. Tout le monde a dit mon beau beau exemple. Monsieur et madame Montréal. Tout ce que vous voulez. How do I go back ? Oui. Très fort ce qu'il a dit. Souvent c'est la peur qui nous garde coincés en fait. Dans une situation où on n'est pas censé. Oh, you should get out ! Et on le sait au fin fond de nous. Ah ouais ? Si vraiment on est sincère avec nous-mêmes, on le sait. On sait qu'on n'est pas censé être là. On sait que ce n'est pas vraiment ça, pas le plan de Dieu pour nos vies. Parce que tantôt on a demandé pourquoi est-ce qu'on va aller au prochain niveau d'autres on dit pour le plan de Dieu. Oui, on sait que ce n'est pas vraiment ça. Quand Dieu dit j'ai un plan de bonheur pour vous et non de malheur. Quand on sait que Dieu nous appelle à avoir un mariage glorieux. On sait que ce n'est pas ça exactement. Mais comme on s'est déjà trop investi, on a peur. Donc il faut qu'on fasse attention à ça et qu'on ait le courage en fait de mettre un terme à cette relation. Donc toujours dans l'analyse, faites aussi attention à ses défauts. Quand tout est parfait, c'est bien. Mais c'est important aussi de voir quels sont ses défauts. Est-ce que je vais être capable de les supporter dans l'avenir ? Ou bien est-ce que je n'ai pas envie d'avoir ce genre de combat ? C'est ça. Il y a un niveau de tolérance que tu peux tolérer. Il y a un niveau d'erreur que tu peux supporter. Voilà. Tu as été bâti pour gérer toutes sortes de situations. Mais il y a d'autres trucs. Quand tu le présentes, tu es comme « Oh, 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 oh. » Je n'ai pas signé pour tout ça. Il est là et tu comprends ? Donc très important. Donc le but, ce n'est pas de chercher quelqu'un de parfait, mais de voir si ça, vous allez pouvoir supporter. Absolument. OK ? Très important. On dit toujours dans l'analyse, surtout pour nous en tant que chrétiennes, que le point numéro un, ça là, c'est non négociable, c'est que la personne ait donné sa vie à Christ. Tantôt, j'ai demandé qui est chrétienne, tout le monde a levé sa main. Donc vraiment, ça, c'est votre critère numéro un. Si la personne avec qui vous êtes en ce moment n'a pas totalement son cœur à Christ, posez-vous des questions. Posez-vous des questions parce que déjà là, à la base, vous donnez des combats que vous n'avez pas besoin. It's getting real now. Et la Bible nous dit de ne pas se mettre sous un joug étranger. Donc de ne pas se mettre vraiment, de ne pas s'allier avec quelqu'un avec qui on n'est pas sur la même longueur d'onde. Un autre passage nous dit que si deux personnes ne s'accordent pas, comment est-ce qu'ils vont avancer ? Je paraphrase. Est-ce qu'ils peuvent réellement marcher ensemble ? Donc le spirituel, c'est le point le plus important et on va en parler tout à l'heure qu'on va vraiment parler du mariage, OK ? Puis si ça, déjà, ça ne colle pas là, en fait, vous êtes en train de bâtir sur le sable. Même si c'est rendu loin là, c'est sur le sable. Demain, quand le vent va souffler, vous allez voir comment ça va s'écrouler. Parce qu'il ne faut pas confondre, on part au restaurant puis on a passé une belle journée, tout le monde dit qu'on est cute, ça c'est bien. Je veux dire, c'est correct. Qui n'aime pas les compliments ? On aime tous les compliments. C'est bien ça. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle de quand le gars perd son emploi et vraiment, je ne serai pas en mesure de travailler pendant trois mois. Est-ce que tu seras capable de supporter ? C'est bien beau. C'est bien beau. Ah oui, on est beau. On est une génération, on valorise tellement ça, la beauté extérieure. Oh mon Dieu, mais on est tellement cute ensemble. Yes, we are. Mais je veux dire, ce n'est pas ça qui te fait en sorte que ton mariage va tenir. Ce n'est pas ça qui fait en sorte que le gars est... Je veux dire, c'est parce que vous faites des petits sourires que... Mais quand le gars est à sa job, est-ce que tu sais s'il regarde d'autres femmes ? Tu ne sais pas. En vrai, toi, tu penses que oh yeah, I'm so beautiful, I'm so fly, Indian hero, all of those girls. Tout ce que tu veux. Mais tu ne sais pas. Quand elle, elle est à sa job et en plus, elle a le corps qu'elle a, qu'est-ce qu'elle ne te fait pas ? En plus, nous, les gars, on ne va pas se mentir, on se connaît. Tu vas me dire que les gars ne sont pas en train de... Quand elle passe, ils ne sont pas en train de... Ouh, t'es du ciné, brother. Et là, t'es en train de se calmer et de dire, oh yeah, elle s'en vient dans 200 millions. Je veux dire, en tout cas, des insights que j'ai vus dans mon ancienne vie. Tout ça pour dire que je veux dire, ouais, ça fait rire. C'est bien, laisse la fédérale. La façon, la façon dont vous priez tous de rire là, ça me fait penser que ce soir, vous allez en parler. Mais tout ça, c'est pour dire que son ancienne vie ce sont des réalités. Une réalité. C'est la vraie vie. Ouais. And you have to deal with it. Ouais. Très important. Parce que, quand on dit son ancienne vie, ancienne vie de homme, de Dieu, chrétien, tout ça, tout ça, là. Mais il y a eu un moment où sa vie chrétienne était comme ça, il y a eu un moment où il a dit, you know what, maintenant je marche selon les principes de Dieu. Ceci pour quelqu'un comme lui qui est dans le Seigneur, il a eu cette ancienne vie. Imaginez quelqu'un qui n'a aucune crainte de Dieu. Facebook faisait trrrr, là je suis comme, oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh non, rien, rien, c'est juste, oh, wow, look at this. Non, je veux dire, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pas que je suis en train de la tromper nécessairement, mais peut-être qu'il y a une fille qui m'a écrit et je sais que je ne sais pas comment je veux dealer avec elle, donc au lieu d'explorer comment on va dealer, je vais juste cacher, il y a trop de choses. Et avant là, il faut se demander, si je suis en train de cacher, ça veut dire que j'ai une vie que peut-être qu'elle ne connaît pas. C'est ça. Parce que parfois, tu ne vas pas te tromper. C'est ça. Surtout pour les femmes aussi, tu ne vas peut-être pas tromper le gars ou le gars tromper sa femme physiquement, mais beaucoup tromper émotionnellement. Donc, tu as déjà une certaine relation avec une fille sur Facebook, on parlait tous les jours et toi, mais c'est mon amie, il n'y a rien. Ah non, elle n'habite même pas au Canada. Mais quand même, quand même, émotionnellement, tu es fou avec cette fille. C'est des faits. Puis, une des choses qui va vraiment te protéger de ça, c'est d'avoir un homme qui a la crainte de Dieu. Parce que même moi, si je ne vois rien, je sais que lui, dans son cœur, ce n'est pas juste une femme qui me voit, mais c'est Dieu qui me voit. Et c'est ça qui me donne l'assurance. C'est la seule chose. Ce n'est pas parce que je suis belle, je ne suis pas la fille la plus belle du monde. Je sais que quand il sort, pour lui, oui, mais je sais que si demain, il décide de prendre le métro, ou quelque chose, il va y avoir plein d'autres belles femmes. Je ne peux pas me dire que non, certes, oui, je sais que tu m'aimes, mais ça ne change pas que si en ce moment, il ne me trompe pas, c'est à cause de sa crainte de Dieu et de son amour pour moi. et surtout sa crainte de Dieu. Absolument. Donc, c'est le critère. Je veux dire, avant qu'on commence le coaching, j'étais animateur professionnel, j'animais tous les mariages de cette ville. Ce n'est pas des filles qui manquent dans les mariages. Je veux dire, en plus, je suis en position de leadership dans le sens que c'est moi qui ai le micro. Do this, do that. Je coordonne bien les affaires. Ça montre un certain wow, this guy is cool. Pour d'autres, ça attire, pour d'autres, ça attire pas. Tout dépendamment des personnes. Donc, je veux dire, ce n'est pas les femmes qui manquent à Montréal. Ce n'est pas les hommes qui manquent à Montréal. Des hommes, peut-être, un peu plus grand que moi, un peu plus... même si j'ai recommencé à... Get back to Jake. Mais je veux dire, il y en a que... Tu les touches et c'est comme c'est en métal, compas. C'est comme... Les gars qui dorent, le gym, et tout leur bien. Tout ça pour dire que la tentation, l'occasion, les désirs mauvais, tout ça, tous les jours, à Montréal, c'est vraiment rempli de ces affaires-là. Mais tu as de l'entendre. Exactement. Tu as de l'entendre. Donc ça, c'est vraiment pour parler du critère numéro un, ne pas négliger vraiment que ce soit un homme qui a la crainte de Dieu. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment selon vos goûts et qu'est-ce que le Saint-Esprit va vous inspirer à avoir comme autre critère. Et très important de... Aussi, peut-être checker son entourage, hein. Je sais qu'il y en a qui se disent, ah ben non, ses amis sont comme ça, mais lui, il n'est pas comme ça. Non, là, ça va rien. OK. Qui est ça? Tout ce qui se ressemble, ça semble. S'il est à l'aise avec ce type de personne qui a ce type de vie, c'est qu'il y a des fortes chances que lui aussi, il baigne dedans. Je vois que les hommes regardent le plafond. 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 C'est supérieur d'analyse. Et finalement, ben toi, homme, si tu vois qu'il y a une soeur, on aime dire soeur, mais en tout cas, une collègue qui veut un vôtre fait les pas, n'aie pas peur. Fais les pas, va vers elle. Des fois, les filles se plaitent parce que les gars, c'est comme si ils dorment. Voilà une chale qui attend. Vraiment. Mais maintenant, toi, femme, si tu vois quelqu'un qui t'intéresse, positionne-toi. Je n'ai pas dit fonce dans le sens que tu parles de toi. Non, non, non. Nous, on est contre. OK? Parce que c'est la femme, c'est l'homme qui doit trouver. C'est son laisse-toi trouver. OK? Mais laisse-toi trouver, ça veut dire cache-toi pas, là. OK? Quand tu es en public, arrange-toi. Quand on te remarque un peu, je ne dis pas de ressembler à Beyoncé, mais selon tes goûts, selon ce qui va révéler ta beauté, fais-le. Arrange tes cheveux comme ce qu'il y a. Selon ce qui est propre aussi. Ce qui est propre, c'est ça ce qui est présentable. Parce que des fois, on pense qu'on doit ressembler à je ne sais pas trop qui pour attirer je ne sais pas trop toi. Non, habille-toi propre, habille-toi d'une manière décente. Et ça, c'est si tu veux attirer des hommes de qualité. Si tu veux attirer des hommes un peu bizarres, habille-toi n'importe comment, puis tu sauras qui tu vas attirer. Absolument. Mais si tu veux vraiment attirer des hommes de qualité, veille sur comment tu te présentes. C'est un grand, grand, grand impact. Donc, c'est là, en fait, que tu dois jouer ta carte. Comment tu te présentes. OK? Donc, voilà, pour l'étape 3 de l'analyse. Ça va jusque-là? C'est hésite. Est-ce que c'est clair? C'est clair, vous apprenez des choses. Ça aide. Il n'y a pas trop d'informations, c'est correct. Tu peux applaudir. Si, 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 on est ensemble un peu. Bien? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, c'est bon. Ensuite, quatrième étape, les amis, attendre l'approbation de Dieu. OK? C'est ça. Très important d'attendre l'approbation de Dieu pour être certaine de faire le bon choix. OK? Analyser, ça va déjà t'aider, c'est bien. Mais si tu veux être sûr de mettre le doigt sur la bonne personne, sans aucun doute, comme pour Joey et moi, que je sais que quand Dieu a créé cet homme, c'est de là qu'il a pris ma côte. Je mets ma main au feu pour ça. Si vous voulez dormir avec cette même conviction, il faut attendre l'approbation de Dieu. That looks pretty good, man. Ouf. Voilà. Donc, très, très, très important. Et quelques points pour vous aider là-dedans, c'est vraiment de présenter cette relation sincèrement à Dieu. De vraiment parler de cette relation à Dieu d'un cœur sincère et attendre son oui. Donc, vous êtes dans une période d'analyse, ça veut dire que vous êtes encore dans l'amitié et tout. OK? Vous n'êtes pas en train de faire des choses qui sont réservées aux personnes qui sont engagées, voire mariées. OK? Vous êtes encore amis jusqu'à temps que Dieu vous dise « Oh, là, c'est l'homme de ta vie. Vas-y. Marie-toi, engage-toi. » Et si Dieu n'a pas encore dit ça, ça ne sert à rien même de trop t'engager émotionnellement. Parce que sinon, quand Dieu va te dire non, ça va te faire trop mal. Et peut-être que tu n'auras même pas le courage de te séparer parce que, comme Joey a dit, vous serez allés trop loin. Et là, finalement, tu vas t'engager dans un mariage qui ne sera pas glorieux. Et ça, vraiment, à moins que Dieu te fasse grâce et que tu recommences tout à zéro, oublie ça. Et ça va affecter toute ta destinée. Et tu risques d'être une personne aigrie. Parce que tu vas voir les autres qui se sont sacrifiés, qui ont attendu. Vous connaissez l'histoire de Joey et moi? Quand j'ai commencé avec Joey, en 2009, comme ça, on a cheminé, cheminé, c'était dispute et tout. On est tombé dans le péché. Je suis même tombée en scène. J'ai perdu le bébé. C'était vraiment... On a tout fait de dramatique, là. OK? Scandale, tout ce que vous voulez. Puis depuis le début, je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je mette un terme à cette relation-là parce que le Seigneur n'avait pas fini de travailler des choses en moi. Mais je m'étais en tétée. Puis pour moi, être célibataire, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Donc j'étais comme ça ne me tente pas trop d'être seule. Et puis en plus, c'est la première fois que je connais un homme qui aime Jésus. Je ne pense pas que je devrais le quitter. Imagine, je n'en trouve pas d'autre. C'est vrai que ça ne court pas les rues. Mais quand même, il y en a. Il y en a. Je suis restée accrochée à cet homme jusqu'à un moment où j'ai commencé à écrire un blog qui touchait les femmes et tout. C'est comme si à un moment donné, je manquais d'inspiration et je sentais dans mon cœur que Dieu me disait ce que tu veux prêcher aux autres, fais-le toi-même. En ce moment, tu es avec un homme. Moi, je ne t'ai jamais dit que c'était l'homme de ta vie. Puis c'est tout le temps on et off. Comme tantôt, on est ensemble, on n'est plus ensemble. On est ensemble, on n'est plus ensemble. Non, non, non. C'était vraiment comme ça. Donc là, on va arrêter ça. Donc là, je l'ai appelé, on a coupé la relation. Presque une année complète, j'étais vraiment en train de faire mes choses. J'ai fait des ateliers où tu es révélée, plein d'affaires. Là, le Seigneur a fait exploser mes dons et mes talents parce que j'étais focalisée sur lui. Puis je l'avais mis en fait en priorité. J'ai dit, Seigneur, ça me fait très mal de couper avec lui. J'ai pleuré ma vie toute seule dans mon appartement. Mais j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Si c'est lui, il va revenir. Si ce n'est pas lui, tu me réserves beaucoup mieux. Parce que ce que tu as pour moi, ça doit être le meilleur. Si en ce moment, je n'ai pas la paix en étant avec lui, je préfère mettre un terme pour avoir cette paix intérieure que je suis censée avoir en marchant avec toi. Et puis j'ai cheminé, cheminé, cheminé. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je ressens dans mon cœur que j'ai encore des sentiments pour lui. Et là, j'ai fait ce que je suis en train de vous dire ici. Très sincèrement, j'ai dit à Dieu, regarde, je l'ai quitté parce que je voulais vraiment me donner à toi. Mais j'ai encore des sentiments pour lui. Puis je parlais avec mes amis, à Guess de Saint-Esprit qui les a envoyés parce qu'elles ont commencé à me dire, mais Joey, il n'est pas mauvais là. Vraiment, je t'aime trop. On était devant chez Jackson. C'était Christelle et Annie. Elles ont commencé à parler dans ma tête. Durant toute l'année, elles ne me disaient rien. Mais cette journée-là, je ne sais pas quel esprit les avait saisis. Elles ont commencé à me parler. et j'ai fait comme « Waouh, ok ». Et là, j'ai prié encore par rapport à ça. Et c'est là que le Seigneur m'a donné le feu vert. J'en ai recommencé à se parler. Mais c'est pour dire que si Dieu ne m'aurait pas dit « Vas-y », si Dieu ne m'aurait pas dit « Oui » et tout. Et en plus, Joey commençait à se faire d'autres amis, commençait à se rapprocher d'autres filles. malgré ça, je disais « Seigneur, ta volonté. Je ne suis pas là pour casser les... » J'ai dit « Seigneur, peut-être que tu l'as destiné pour une autre gloire à Dieu. Moi, je veux tomber là. » Continue à faire ce genre de... « Yo, that was God, I'm telling you my God ». Mais ce qui est drôle, c'est que... Qu'est-ce que c'est le temps de Dieu ? Euh... Le temps... Qui a dit le temps de Dieu ? Très important. Il y a un timing. On parlait de toute pleine d'affaires et tout et tout. À un moment donné, je l'ai appelé et quand même et l'autre sœur avec qui on parle, elle dit « Non, aujourd'hui, c'est juste toi de moi. » « We're not gonna tell Brie at On The Line. » Et très rapidement, surtout que je venais peut-être... Ben, je veux... Pas peut-être, mais je venais d'une autre relation avant qui n'avait vraiment pas bien... Tu sais, des fois, en tant qu'homme, notre orgueil fait en sorte que tu sais que ce n'est pas la bonne personne mais tu te forces parce que tu n'as pas envie d'avoir tort. Surtout quand tu t'exposes au monde, c'est comme si... Donc, on est prêt à rester en prison or... The door is open. You can get out of prison anytime you want. Mais on est trop d'orgueil. Trop d'orgueilleux. On est prêt à souffrir. It doesn't make sense. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Non, mais c'est vrai, non ? C'est de bon sens. Donc là, maintenant, très rapidement because time is blind. On se parle et je sens tout simplement et il faut comprendre c'est que les autres personnes que j'avais l'habitude d'apprendre avant, elles ne me demandaient pas... Ces personnes-là ne me demandaient pas trop d'efforts. Ce qui veut dire que mon charisme, ma manière de parler, ma manière de faire, c'était assez pour... pour... Je n'avais pas beaucoup de travail à faire. Maintenant, je tente sur une personne que... C'est compliqué. Tu sais, un peu plus de travail à faire. Là, je suis comme... Mais je sens tout simplement... Je suis convaincu que... With her, you're going to be able to build something amazing. Je ne savais pas que... C'est con... J'ai toujours eu cette passion pour les couples, mais je ne savais pas que ça allait être sur la forme de cournie d'amour. But I was just so convinced que c'était elle. Et suivez-moi parce que ça, c'est un point ultra important. Je ne savais pas que... Qu'est-ce que... Je ne savais pas... Quoi? Ouais. OK. I wasn't sure que... Quelle forme ça allait prendre, mais je savais que it was her. Je pouvais peser les poules et les conneils. I know it's her. I see things inside of her que j'ai jamais vus autre part, mais des choses profondes. Et là, je parle aux hommes. Si t'es pas encore marié ou pour ceux qui sont mariés, ta femme a des trésors cachés, des choses qui peuvent t'amener à un autre niveau de vie. But you have to discover and unlock. Le trésor est fermé avec un cadenas. You must put the key in and open. Et des fois, elle t'attend seulement. elle est comme... Il me semble que la vie, notre vie, pourrait être plus grande que ce qu'elle est présente. Oh, but... Toi, en tant qu'homme, what are you doing? C'est quoi le portrait? Where are we going? C'est bien beau sous la main au restaurant, mais oh... Au pire, allant chez tes parents, on va moins gaspiller d'argent puis parlant des vraies affaires. So I knew it was her. Mais maintenant, le timing. Quelqu'un a dit le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est qu'on est rentré en relation trop rapidement, brisé, brisé tous les deux. Oui, l'amour était là et oui, on l'était prédestiné. Elle n'était pas convaincue. Moi, j'étais convaincue. Mais maintenant, moi, en tant qu'homme convaincue, il manquait la sagesse de savoir que oui, c'est elle. Ne précipite pas les choses. Oui, c'est elle, but she's broken. Donc, le compliqué que je voyais au début, c'est pas sa vraie personne. Mais encore là, comme on l'a dit au point numéro, I don't know what it was, two or whatever, le cœur brisé, trop d'histoire. Donc, il y a un timing et c'est important de le comprendre. Exactement. Donc, vraiment, pour cette quatrième étape, attendre l'approbation de Dieu, c'est la seule manière. On peut vous donner tous les conseils qu'on peut vous donner, mais si Dieu ne vous a pas dit oui, il y a encore des chances que vous vous trompez. Donc, ayez cette relation avec votre créateur, lui qui connaît tout. Il connaît cette personne mieux que vous, vous la connaissez. Il vous connaît mieux que vous-même. Parfois, on peut savoir ce qu'on a besoin, mais c'est Dieu qui sait réellement. OK? Et ça, c'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas encore mariées. Si tu es déjà mariée, ce point ne s'adresse pas à toi. Tu es déjà dans les liens du mariage. On va te montrer maintenant comment bâtir. All right? Donc, voilà. Très important. Cinquième étape, OK? Oui. Cinquième étape. Très important de placer les bonnes fournations. Donc là, tu as analysé, tu as vu que tu es la bonne personne et tout. Donc, je l'ai écrit en dessous ici. Si tu es un homme, ben vas-y, demande-lui en mariage. Si tu as attendu l'approbation de Dieu et que Dieu a dit oui. Donc, vas-y, demande en mariage. Mais si toi, femme, tu sens que Dieu a dit oui, mais la personne ne demande pas, ne fait toujours pas la grosse demande, à un certain niveau dans la relation, tu n'as pas besoin d'avoir peur d'aller le voir pour faire comme, OK, ça, on s'en va où? Tu sais, ça s'en vient trop bientôt et tout. N'ayez pas peur. Je veux que la pauvre fille, elle est en train d'attendre. Vraiment. Je sais qu'on vit dans un monde où c'est comme, oh my God, non, il faut vraiment attendre que ce soit une surprise, sinon c'est pas cute, c'est pas le fun et tout. Moi, pour moi, les fiancées, ça n'a pas été une surprise. Je savais que ça allait quand être la date parce que chez nous, dans notre culture, on appelle ça prédote. Il fallait aller voir la maman et tout. D'ailleurs, quand on s'est remis ensemble, on avait tellement de péripéties. puis dès que les choses se sont décantées, ben là, maintenant, c'était le moment de passer à l'étape des fiançailles. C'est pas comme si j'ai dû attendre qu'ils me fassent une surprise. Non, je savais que, en fait, je savais qu'est-ce qu'on attendait. On n'était pas juste ensemble maintenant que Dieu nous avait dit oui. Puis on ne sait pas quand est-ce que le mariage va arriver, non. On savait que si en fait, on n'est pas mariés, c'est parce qu'il y a cette situation qui nous bloque. Maintenant que c'est réglé, on s'est regardé puis c'est comme, let's go there. On a été voir nos parents, on a fait les fiançailles et tout, puis tout était cute et merveilleux pour nous. Est-ce que ça veut dire qu'on était millionnaire? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on avait trois voitures? Non. Est-ce que ça veut dire que la business était bien montée? Non, pas encore. Est-ce que ça veut dire que tout le monde était pour nous? Même pas. Même pas. C'est ça. Mais c'était le temps de Dieu. Mais il faut que vous soyez en accord de ce côté-là parce que malheureusement, il y a beaucoup de filles qui négligent ce point-là puis finalement, le temps passe et elles ne savent pas pourquoi elles ne sont toujours pas mariées avec cet homme qu'elles se sont tellement investies en lui et ça crée des frustrations. Donc vraiment, même vous qui êtes là, vous êtes en mode fréquentation. Aujourd'hui là, après le brunch, ayez une conversation. Absolument. Et faites comme, OK, on est en mode fréquentation, est-ce qu'on a une idée de quand est-ce que le mariage pourrait arriver? Ça ne veut pas dire que toi fille, t'es comme, oh please, épouse-moi. Ce n'est pas ça que je vous dis de faire. Mais c'est d'avoir une conversation pour comprendre où est-ce qu'on s'en va et où est-ce qu'on est en ce moment pour que vous soyez sur la même longueur d'onde. Parce qu'imaginez si nous, notre situation se serait décantée et que maintenant, il n'y a plus rien qui se bloque pour qu'on puisse se marier et que Joey ne m'aurait pas dit que, OK, let's go, on va voir les parents pour pouvoir se marier. Si, il ne m'aurait pas dit ça, mais je me serais sentie confuse, perdue, voire découragée parce que je me suis... À croire que j'ai attendu tout ce temps-là pour que rien ne se fasse à la fin. Non. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas prêts. Mais au moins que ce soit clair, pas prêts par rapport à quoi tu as peur. Ou bien tu doutes, peut-être que tu ne penses pas que c'est vraiment moi. Ou bien tu penses qu'il faut avoir des millions avant de se marier. C'est ça. Ou bien, tu sais, il faut que les choses soient éclaires pour avoir cette conviction. Absolument. On n'attend pas dans le vide. Je veux dire, on n'attend pas dans le désert puis, OK, attends, attends, attends. Et même sans ton bébé, même quand on dit le temps de Dieu, Dieu habituellement, au travers de ta relation avec lui, va te dire exactement pourquoi ce n'est pas le temps. Ah oui. Même en tant que célibataire. Moi, je savais pourquoi j'étais célibataire encore. Je savais pourquoi Dieu ne m'avait pas encore amenée vers ce gars-là. Je savais que j'avais encore des choses à travailler. Tu n'es pas censé être dans un état de célibat confus, donc tu es comme, Seigneur, je ne comprends pas. Tu sais, il faut que ce soit clair. Dans ta relation avec Dieu, c'est des choses à demander. Absolument. Seigneur, pourquoi je suis encore célibataire? Pour moi, je me considère déjà comme une femme de qualité. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué peut-être? Et Dieu va te le dire. Parce que Dieu veut plus que toi que tu te maries. Plus que toi. tu restes comme ça à attendre, à attendre. Non. Tu as un impact sur ta destinée. C'est du sérieux, là. Dieu, il y a un plan. Il y a des âmes. Il y a des gens qui sont rattachés à ton mariage futur. C'est sérieux à ce point-là. OK? Donc, on va continuer parce que le temps file. Tu voulais... Je t'ai comme... C'est vraiment ça. En fait, c'est juste... Et je sais que avoir ce genre de conversation avec la personne avec qui tu... Ce n'est pas la chose la plus confortable. Ce n'est pas la chose la plus confortable parce que tu as peur de le brusquer, tu as peur de le mettre de côté, tu as peur de sa réaction. Tu ne sais pas si tu vas dire OK, mais écoute, c'est toi, tu es chaud pour te marier et puis moi, je ne suis pas prêt à faire ton chemin et tout. Moi, je vous dis la vérité. Il vaut mieux arriver à ça que d'attendre parce qu'attendre dans le néant vraiment, ne sois pas surprise si le gars dit que finalement, je ne suis pas vraiment intéressé. Ciao, bye. Ciao, bye. Tu l'as donné trois ans de ta vie. Ciao, bye. Non, tu dois voir le résultat de ton investissement. Donc, même si tu dois attendre, je veux dire, on s'est séparés et c'était frustrant parce que pour moi, c'est comme I know we're supposed to be together. Maintenant, tu me dis que tu vas aller parler à Dieu. C'est comme I don't understand. Mais dans mon temps seul, j'ai compris qu'il y avait des choses que moi, je devais travailler. Donc, on ne s'est pas séparés dans le vide. C'est ça. On ne s'est pas séparés dans le vide et comme par hasard, on va se recroiser. Une chance qu'elle est revenue rapidement parce que je m'en allais dans une autre direction. Ils s'en allaient se faire. Et ce n'était pas la bonne direction. je vous assure. Mais tout ça pour dire que n'attendez pas dans le néant. Appelle le gars et dis-lui, écoute, je t'apprécie beaucoup, je t'aime même probablement, mais on doit réellement s'asseoir et savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est ça. Si ce n'est pas concret, ce n'est pas vrai, le mariage, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Moi, je ne peux pas me garder pour quelqu'un qui va être en futur leader mais qui ne sait nullement s'il veut m'épouser ou pas. Donc, dans le fond, s'il faut vraiment paraphraser, je vais essayer comme ça, mais on va être real. Ça veut dire que je suis là avec toi, ça fait trois ans qu'on se parle et tout. Tu n'as pas encore vu ma valeur vraiment. Tu n'as pas encore vu où est-ce qu'on s'en va dans le futur, toi et moi ensemble. Toutes ces choses-là, j'ai étudié toute ma vie, j'ai eu toute pleine d'expérience à gauche, à droite pour servir un homme. Je pense que ce n'est pas toi si tu n'es pas prêt pour mettre un ring sur ça. Voilà. voilà. Let's move on. Donc, finalement, tout est beau, vous êtes assis, les choses sont claires, le gars te fait la demande pour rentrer dans les fiançailles. Les fiançailles, c'est le moment pour placer les bonnes fondations. Ce n'est pas juste le moment où vous préparez le mariage puis vous vous oubliez dans la préparation parce que tu veux le plus gros mariage de rêve et on n'est pas du tout contre. Mais ne vous oubliez pas. Qu'est-ce que je dois faire durant cette période pour avoir un couple solide? C'est d'apprendre à connaître maintenant ton futur mari ou ta future femme en profondeur. Rentrer un peu plus en profondeur dans la manière dont vous allez vous connaître. Sa vision, sa famille, on a même écrit son crédit. C'est important de savoir avec qui tu t'embarques, là. C'est mieux. Le gars, il y a moins de 100 000. Parce que quand on se marie, toutes ses dettes deviennent les tiennes. Donc, il ne faut pas se marier aveuglement comme ça. Ce n'est pas un jeu, là. C'est du sérieux. Donc, tu te poses toutes les questions. C'était quoi ces affaires du passé, sa mentalité, même son éducation des enfants. Comment est-ce que lui, il veut élever vos futurs enfants? Est-ce qu'il va tous les fouetter tout le temps et que toi, tu vas être là comme « Oh my God! » J'aurais jamais imaginé qu'il ferait ça. OK, mais durant les fiançailles, avant de dire oui, posez toutes ces questions-là. OK? Et cetera, et cetera. Ces valeurs profondes et tout. Vraiment pour que vous soyez sur la même longueur d'eau. Parce qu'on a dit être chrétien, c'est la base. C'est le numéro un. C'est pour ne pas commencer à moins dix, mais commencer vraiment sur la ligne de départ à zéro. Mais ensuite, il y a d'autres choses. OK? Donc, vraiment, posez les autres questions pour être sûr que vous êtes sur la même longueur d'eau. On a même dit… Quand on s'est mis ensemble, au moins, ma carte de crédit était partie très loin. C'est le genre de choses que… Et maintenant, quand tu rentres là-dedans, je veux dire, là, il n'y a plus de secret. Là, c'est vraiment… Écoute, I've been to jail maybe a year. I have a child somewhere with three baby moms. J'ai trois enfants en Afrique. Maybe you should know before we go further. Il faut être en mesure de le dire. Ah ouais, ouais. Parce qu'on a eu ces histoires des couples qui venaient nous parler pour du coaching privé. Puis c'est vraiment, oui, mais il se croquait, nanana, il avait tel con, toute telle histoire cachée. Là, je suis comme, mais OK. comme on comprend. Mais avant de dire oui, tu n'avais pas fouillé un peu et tout. Moi, avant de dire oui, je connaissais tous ces codes, tout, donc vraiment, j'avais déjà fait toute mon histoire. Ça, c'était à moins 1000, ça, c'était à moins 500. Je savais avec qui je m'en parlais. J'avais trois manteaux mis de côté à Zara. J'avais dit, je suis nouveau, je suis nouveau là. Très mort. Ouais. C'est des situations que oui, on va surmonter par la grâce de Dieu dans le mariage si ça n'a pas été fait. OK ? Parce que peut-être là, les gens mariés sont comme, oh my God, moi, je ne me suis pas posé toutes ces questions maintenant. Je me ramasse avec tous ces défis devant moi, ce n'est pas grave. C'est surmontable. Ah oui. OK ? C'est surmontable. Mais pour vous qui n'êtes pas encore mariés, les autres plutôt, on vous donne en fait des moyens de vous éviter certains combats, certains défis. OK ? Et même pour ceux qui sont mariés, je veux dire, ce n'est jamais trop tard de devenir sincère. Voilà. Ce n'est jamais trop tard de dire, tu sais, les cinq dernières années, voici le résultat. Voilà. J'ai caché ceci, j'ai caché cela. Ouais. J'ai... Même un simple ticket de police, tu ne veux même pas dire à ton épouse que tu as eu un 54 dollars parce que tu as mal gagné, oui, donc votre mariage est si installe que même... Et je veux vous dire la vérité, là, on a un début de 17. Quand tu es marié en 2000... OK, ça... En tout cas, quelqu'un qui... 2012, 15. Est-ce que tu as un billet, là ? Je veux dire, j'ai eu comme trois billets comme la même semaine, Là, je suis comme, yo. Déjà, là, c'est comme... On est déjà stressé parce que, tu sais, on a essayé de trouver l'équilibre, nouveau marié, je veux dire, ce n'est pas tough. Mais là, il faut que je lui rajoute que 54 fois 3, je veux dire, 160, whatever, something. Je veux dire, hum. So, j'ai gardé ça pendant une semaine. Et là, mais maintenant, le truc, c'est que... Maintenant, je me dis, OK, mais tu sais, j'ai un compte, pas vraiment à part, mais j'ai comme mon compte surprise, là où il y a de l'argent pour, comme admettons, je voulais faire des surprises, whatever. So, ça, c'est comme, fermé, she doesn't have access to it. She doesn't. T'inquiète. So, maintenant, je me dis, tu peux prendre un peu de ça pour régler ça et c'est correct et ça serait réglé, mais à mon avis, à l'intérieur de toi, t'es comme, cette personne, elle cuisine pour moi. Elle, elle est sincère avec moi. Right? Elle, elle est sincère avec moi. Elle me dit, elle me dit, c'est crainte, elle me dit, c'est plan, on partage tout. Vraiment, là, à un moment, je me suis dit, vraiment, je me suis dit, Joe, si vraiment, t'es pas capable de me dire que la police, en plus, le police, enfin, la police, mais, donc, il me voit sortir. Ah non, mais monsieur, le truc est déjà imprimé. Non, il n'était pas encore imprimé. Tu me l'as donné, ça, c'est une autre histoire. Je veux dire, si je ne suis pas capable d'être sincère pour trois billets, what kind of marriage do we have? C'est quelle sorte de, parce que ça, c'est rien. Je veux dire, ça, c'est rien. Comment? Si, ça ne va pas arriver, mais si aujourd'hui, la compagnie, on est à moins 50 000 dollars, je veux lui cacher ça? Ça, c'est un vrai truc. Donc, la transparence, les amis, là, c'est le temps d'être transparente au bout. Ah oui. Premier rendez-vous, tu n'es pas obligé de lui dire tous les choses que tu as eu dans le passé. J'ai coupé l'oreille de ma tête. Mais, rentrer dans les fiançailles, là, vraiment, parce que nous, on recommande, on a des couples qui nous ont dit que nous, en tout cas, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé dans le passé de l'autre, ça ne nous regarde pas, là, on recommence à zéro. C'est un choix. Mais pour nous, en tout cas, on trouve que c'est important la transparence. Je connais toutes ces histoires. Il n'y a personne qui peut se promener dans la rue et dire, ah ouais, telle avait eu une histoire avec Joey et tout. Je peux citer tous les noms, je sais tout. Ça fait mal. C'est la même chose. Ça fait mal. Le pire, c'est que des fois, tu peux pas... Vous êtes à une fête, tout le monde est là et tout. Tu ne sais pas que Joey, ton mari et elle, a eu une histoire. Là, ça se passe. Toi, tu es là comme ça, tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est des amis de depuis. Let's be sincere. Là, finalement, tu la prends de la bouche de quelqu'un d'autre. Là, c'est comme, ok, c'est pourquoi tu ne m'as pas dit. Mais la manière d'avoir été avec toi. Donc, maintenant, tu vois la fille là-bas, jupe jaune là, in the past, whatever, but you know, it's all good to do. Ok. Maintenant, si cette fille veut faire ça smart, oh, bonjour, princesse Nifak, comment ça va? She knows what's up. C'est... She knows what's up. Ah oui, à un moment donné, tire en premier avant de te faire tirer. Voilà. Donc, très important, les amis. La transparence. Nous, en tout cas, c'est le conseil qu'on donne. Absolument. Il faut être transparent dans tout. Transparence dans tout. Les comptes de banque. Voilà. En tout cas, on y va. Oui. Puis, toujours dans les fiançailles, c'est important de vous préparer maintenant à deux. Peut-être qu'avant, vous avez fait des préparations vous-même, vous écoutez des choses, vous vous éduquez, comme on a dit dans le premier point. Mais là, dans les fiançailles, faites-le à deux. C'est très important. Très important de suivre un cours de préparation au mariage. Très important d'avoir des mentors, des parrains. Nous, on a une marraine extraordinaire qui est là. Quand on a eu nos difficultés, on avait quelqu'un à qui appeler. On avait quelqu'un chez qui pleurer. Quelqu'un vers qui on peut se tourner et vraiment se mettre à nu. On a notre chère marraine et on a aussi nos mentors qui sont les parents de Joey. Ils ont au-delà de 30 ans de mariage. Puis vraiment, eux, ils venaient également chez nous à chaque fois qu'il y avait une situation. En fait, il faut des gens comme ça. Absolument. Il faut des gens comme ça. Qui sont capables de... En fait, ils sont passés par beaucoup. Ils ont une certaine sagesse, ils ont une certaine expérience. Eux-mêmes sont un couple modèle, bien assis, bien stable, que lorsqu'il y a une situation, ils ne vont pas faire comme un cœur va prendre le bord de la fille ou va prendre le bord du gars. Non. Ils sont spirituels. Donc, ils sont capables d'être neutres et de prendre les décisions selon ce que le Saint-Esprit va les mettre à cœur. Et même quand ils nous donnent des conseils, parce qu'ils ont l'esprit de Dieu en eux, tout ce qui sortait de leur bouche, c'est vraiment comme si Jésus était dans notre salon en train de nous parler directement. Non. Toi, tu chances ça, toi Joey, tu chances ça, puis on a eu besoin de ça. Absolument. Parce que sinon, on n'allait pas s'en sortir. Le mariage, c'est une saison glorieuse, mais c'est un défi à relever. Absolument. C'est vraiment un défi. Et si vous n'avez pas des gens comme ça, de confiance qu'on appelle vraiment des mentors ou des parrains, vraiment là, les mariés, commencez à en chercher. Et les célibataires, commencez même à regarder. Absolument. Parce que c'est très, très, très utile d'avoir des gens qui vont vous enseigner, vous conseiller vraiment. Nous, en tout cas, ça nous a vraiment aidé. En fait, ce sont nos coachs. Ce sont nos coachs. Rose, on est là pour vous, pour vous coacher. Nous aussi, on a nos coachs. C'est parce qu'on vous coache qu'on n'en a pas là. On a nos coachs. On les appelle à chaque fois qu'il y a une situation. Parce que même si on est là pour aider les gens, nous, on fait face à d'autres situations. En fait, on est dans un mariage aussi. C'est ça. Je veux dire, ce n'est pas à cause que tu enseignes que tu n'as plus de défis. Mais non. Donc, nous, on a toujours ces coachs qu'on compte. On n'a juste pas les mêmes défis. Voilà. On les appelle, ils nous aident et vraiment, en fait, ils nous mentorent. Et ça, c'est important. Et ce n'est pas seulement dans le négatif. Parce que souvent, on peut voir ça, avoir un coach, c'est parce que tu n'es pas bon dans quelque chose. Non. Avoir des mentors, c'est aussi des gens qui vont vous propulser dans les bonnes choses que vous êtes en train de faire. Ouais. J'aime son mari, le mari de la marraine, parce que ce gars, il... quelque chose qui m'a apporté, qui m'a vraiment, en fait, explosé, c'est juste tout simplement sa manière de gérer l'argent. Moi, j'étais le genre de personne, je veux dire, surtout quand j'étais célibataire, je veux dire, yo, je peux mettre des affaires de côté dans toute la ville du Nord. Quand j'ai l'argent, ok, on va la pick this, on va la take that, et tout, et tout. Crazy. Le début, c'est que, on m'a dit, il m'a séduit avec sa manière de quand il parle de l'argent, et tout, et tout. À mon avis, on était, parce qu'il fallait choisir les bacs de mariés, de mariés, et tout. Puis, et c'est très important, et je veux vraiment faire la nuance, parce que, il y a des personnes, ils veulent peut-être prendre des parrains et marraines, parce qu'ils sont peut-être riches. Vous voulez prendre des gens, parce qu'ils ont peut-être beaucoup d'argent, puis c'est sûr qu'ils nous aiment, donc ils vont nous donner plein d'argent. That is the biggest mistake you can do. That is so crazy. Tu bâtis cette relation à cause que tu veux leur mariage, dans le sens, ils ont des choses que tu vois, que tu admires, que tu veux avoir pour ton mariage. C'est comme ça qu'on choisit des parrains et marraines. Et là, on était là, en train de choisir nos bagues et tout, puis il était constamment... Donc, même comme moi, je pouvais être un... Je stresse déjà presque jamais, mais quand je stresse maintenant, c'est vraiment parce que c'est urgent. Il avait... Il était tout le temps le genre de personne qui était capable de me reconforter, me dire, you know what, it's okay, don't even stress about it. Quand il fallait aller voir les gens pour mon costume, faire sur mesure et tout, because you know what. Yeah. So, tu sais, il était comme... Il était constamment... Il était constamment... comme un coach, constamment en train de m'encourager. Et tout, et tout. Oh ouais, mais avec Nifa, le fond, on parlait de ci, mais je sais pas trop comment gérer... Ok, mais tu sais, les femmes, des fois, fais ci, fais ça, tac, 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 je l'habille, pat, pat, and it's done. So, prends des gens qui vont pas seulement corriger les fautes, mais qui seront en mesure de prendre le bon que vous avez et l'amener à un autre niveau. Oh yeah. Vous savez, moi, pendant mon cheminement, à un moment donné, quand je suis tombée en scène de Joey, j'avais comme 21 ans et tout, vraiment dans nos débuts, là, quand on faisait n'importe quoi, je suis tombée en scène de lui puis... C'est qui, c'est Cali ? C'est Cali, c'est Cali. Ah non, c'est beau, c'est beau. Elle est chouée. Je n'ai pas voulu dire de tout. C'est all good. Dans notre culture, quand la femme tombe enceinte, elle doit aller habiter chez la famille du gars jusqu'à temps qu'elle accouche puis ils sont censés vraiment s'occuper d'elle. Puis moi, c'est ce qui m'est arrivé, je suis allée habiter chez les Joey pendant les cinq mois de grossesse avant que je perde l'enfant. Et durant ce moment, donc j'étais une femme brisée dans une relation avec un homme que Dieu ne m'avait même pas dit oui, puis vraiment, on faisait n'importe quoi, on était dans le péché, ça créait un scandage, je tombais en scène, là je me retrouve à l'habiter là-bas et vous savez, moi je viens d'un foyer où mes parents se sont divorcés quand j'avais comme 11 ans comme ça. Donc voir vraiment papa, maman ensemble puis comment est-ce qu'une femme mariée doit se tenir devant son mari, moi je n'ai pas du tout vu ça. Donc même avec Joey, j'ai toujours fait n'importe quoi au départ et c'est une des raisons pour laquelle vraiment c'était catastrophique. Mais maintenant, quand je suis allée habiter chez lui et j'ai vu ses parents qui sont, comme on a dit, mariés depuis 30 ans dans un très bon mariage, la manière dont il se comportait, pour moi, c'est comme si j'étais dans une autre planète. Sa maman, elle m'a mentorée d'une manière, les filles, en fait je suis son produit, littéralement. La manière dont elle m'a expliqué exactement comment une femme doit tenir son foyer, là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je voyais comment elle servait son mari et tout. Donc aujourd'hui, si je sers Joey, c'est parce que j'ai vu, je fais qu'imiter en fait. La manière dont j'ai vu cette femme être vraiment l'aide de son mari, donc vraiment être là pour soutenir le foyer, être la maîtresse de la maison et tout, pour moi, ça a été comme, on dirait, j'étais dans une autre planète. J'ai fait comme, wow, ça existe vraiment ce type de mariage. Et elle m'a vraiment prise sous ses ailes jusqu'à aujourd'hui, comme on dit, c'est notre mentor. Et elle m'a vraiment tout enseigné les facettes d'une épouse. Et ça là, quand vous comprenez ça, les filles, avant même d'être mariées, vous êtes vraiment des épouses, des fictures épouses exceptionnelles. Absolument. Et même dans le mariage, peut-être qu'on ne t'a pas montré, peut-être que tu n'as pas grandi avec un certain modèle, ce n'est pas trop tard pour apprendre et te réajuster. Parce qu'une épouse, quand tu comprends vraiment ton rôle, tout ce que Dieu a déposé en toi, ton pouvoir d'influence, tout ça là, tu peux faire des choses vraiment inimaginables. Inimaginables. Donc, vraiment, habiter là-bas, moi, ça m'a vraiment aidée. On vous dit tout ça vraiment pour vraiment encore mettre l'accent sur le fait que c'est important d'avoir des mentors, des personnes qui seront là vraiment pour vous encadrer. Des coachs qui vont prendre votre vie amoureuse à cœur. Vraiment, ne pas négliger. Et pour terminer, sixième étape, pour entrer dans le mariage. Dans le mariage, c'est important de comprendre qu'on bâtit. Un mariage, il ne faut pas penser que tu vas avoir un beau mariage juste comme ça, en croisant les bras, ça va descendre du ciel dans ta maison. Chaque jour, tu dois mettre la main à la pâte. Chaque jour, je fais quelque chose qui fait en sorte que mon couple est vraiment harmonieux. Il n'y a pas une journée où je suis là, les bras croisés, puis on vit comme si, tu sais, on se laisse aller. Non, on est intentionnel tout le temps. Tous les jours. Et parfois, ça demande des efforts. Parfois, ça ne nous tente pas. Mais on le fait pareil parce qu'on a notre couple à cœur. En fait, notre mariage est notre priorité. OK? Puis justement, pour avoir un mariage heureux, c'est important de comprendre que tu dois être unie avec ton mari ou ta femme, OK? Physiquement. Physiquement, on travaille avec des relations sexuelles. Les relations sexuelles, les amis, nous, on l'a vécu avant le mariage et après le mariage. Et croyez-nous, il y a une très grosse différence. Très grosse différence. En fait, on s'est rendu compte que toutes les niaiseries qu'on faisait avant le mariage, c'est des jokes. Dans le mariage, les relations sexuelles, les amis, c'est extraordinaire. Mais même là encore, c'est une dimension qu'il faut atteindre et il faut le vouloir. Nous, on prie par rapport à ça. Absolument. On demande toujours à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as créé le sexe. Je ne pense pas que tu l'as créé pour que ça devienne une corvée pour nous ou bien qu'on s'entend ou bien toi. Je sais que tu veux qu'on puisse juire de ça pleinement. Amine, c'est la seule chose que tu réserves pour les mariés. Comme tout le monde peut faire tout, mais sauf ça, ça c'est réservé pour les mariés. Donc ça doit forcément être assez spécial. Maintenant, si dans ton couple marié, ta vie sexuelle n'est pas très palpitante, c'est qu'il y a des choses que tu as besoin de comprendre ou bien de mettre en place pour la transformer. Puis nous, vraiment, on a cherché ces choses-là parce qu'on s'est dit qu'on ne veut pas faire les mêmes bêtises qu'on faisait avant. Absolument. Je ne veux pas qu'on se soit à un moment donné fait du know what, on va maintenant marcher dans la sanctification, on va arrêter de faire le sexe avant le mariage et tout pour qu'après le mariage on vive la même chose. Non, il doit forcément avoir une différence. Et quand on a commencé à désirer ça, les amis, les choses qu'on vit dans notre vie sexuelle, c'est extreme. Le problème... C'est vraiment extraordinaire. Absolument, absolument. Le problème, le problème, c'est que... C'est vrai. C'est vrai. Yes. Je veux dire, non, je veux dire, le problème, c'est qu'on veut être spirituel pour tout, 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 tout. Mais dès qu'on parle de sexe, spirituel, sexe, il me semble que ça n'a pas rapport au lien entre les deux. Or, c'est important. Des fois, elle attend dans la chambre, moi je suis dans la toilette et je suis là, je suis en train de refuser. Chut. Yeah, aujourd'hui, she's gonna know. Et après, quand je finis de m'exciter, parce que c'est important, après, quand je finis de m'exciter, je prie et je dis, Seigneur, comme là, on va rentrer dans ce que toi t'as réservé pour le mariage. This is so crazy, right? I mean, who does that, right? Who does that? Maybe you learn something. Et je dis, comme Seigneur, là, on va rentrer dans un moment très intime, elle et moi. Je veux pas juste, en fait, je veux la plaire parce que c'est physique, ok? Je veux la plaire, mais au-delà de juste la plaire, je veux qu'on puisse être connectés. je veux qu'au travers de cette relation, Seigneur, qu'on sort de ça, on se sent juste connectés à un autre niveau. T'es juste tranquille parce que la personne que t'as épousée, you just know, you're so connected. et les relations sexuelles, ça aide à ça, ça stimule votre connexion, ça solidifie votre connexion. C'est pas seulement physique, oui, physiquement, c'est incroyable, j'en disconviens pas, mais quand t'es capable de remettre centre les mains de Dieu, it's just another way of thinking, c'est un autre mindset, je vous le dis, je vous le dis, c'est un autre mindset parce que, si, déjà, si on était tous les deux vierges, ça aurait peut-être été plus facile dans le sens que, t'as pas d'autres expériences qui viendront, ok, mais maintenant, je veux dire, I wasn't a virgin when we got married, she wasn't, peut-être c'est choquant que d'autres personnes sont désolées, on est là. J'espère, j'espère pour ceux, j'espère pour ceux qui sont vierges, j'espère que vous allez cheminer jusqu'à la fin, c'est très très important, lève pas ta main, on n'a pas besoin, on va pas te donner. J'espère que vous allez être en mesure d'y aller, mais this is the point I'm trying to make, it's so important, c'est deux mondes totalement, totalement différents, totalement différents, mais ça se prépare. Ça se prépare. Donc je suis là, etc., puis je prie, Seigneur, comme, fais que ce moment soit incroyable, qu'on puisse vraiment arriver à un niveau de complicité et de, all of that stuff. Mais maintenant, si on ne prie pas, je peux venir, mais quand on fait certains trucs, ça sera juste physique et peut-être que je peux me dire, mais dans mes anciennes relations, quand je le faisais, dès que tu rentres à ce niveau-là, et il y a beaucoup de monde qui sont à ce niveau-là, ah ouais, mais, en anglais, on se dit, oh, but my first was the best. Ou bien, mon premier copain, lui, ça va m'amener, mais maintenant, mon mari, il est tout excité, il se vante à ses amis, mais honnêtement, moi, je ne suis pas épanoui. Tu comprends? Donc c'est très important. C'est très important d'apporter le spirituel là-dedans. C'est ça, d'apporter le spirituel, c'est très important. Et quelque chose aussi par rapport aux relations sexuelles, c'est parfois, c'est aussi la mentalité du monde. Maintenant, la pornographie, c'est tellement accessible. C'est rare une personne qui n'est jamais tombée sur une image pornographique et malheureusement, ça reste dans notre tête et on pense que c'est ça, la sexualité que Dieu a créée. En fait, c'est rendu banalisé et l'image, quand on est censé avoir de la sexualité, est carrément biaisée. Et on rentre dans le mariage avec cette mauvaise image-là et on essaie malheureusement même de reproduire ça. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux que ça. Et il faut désirer avoir le meilleur pour pouvoir bien unir avec votre mari ou votre femme au niveau physique, donc sexuel. Même la pornographique, ce n'est pas tout le monde qui fait même. Juste World Star Hip Hop, c'est incroyable. Vraiment. Il y a des choses là. Tout est accessible maintenant. Ah oui, des choses que vous ne connaissez pas. C'est un site. C'est pas ça. Non. Et ce n'est pas une question d'être insécure ou d'être jaloux, mais c'est une question d'être sage et de protéger son mariage. OK ? Parce qu'il y a tellement de situations de ce genre qui viennent briser les couples et ça, c'est parce qu'on n'agit pas avec sagesse. Mais on agit avec simplement nos émotions. OK ? Par-dessus, vos émotions, mettez toujours la sagesse. Absolument. Et j'aimerais même dire carrément, mettez l'esprit, donc la spiritualité. Au lieu d'être trop émotionnel, marche selon l'esprit. OK ? Mais vraiment, pour parler des termes un peu plus terre à terre, arrête d'être trop sous tes émotions et sois sage. OK ? Sois sage, donc vraiment, comprends que la personne avec qui tu dois être le plus attaché au niveau émotionnellement, c'est ton mari ou ta femme. Donc, c'est avec elle que tu parles le plus, c'est avec lui que tu parles le plus, même ceux qui ne sont pas encore mariés. Ça, c'est des choses aussi à analyser et considérer. Absolument. Si tu vois que la personne que tu fréquentes, vous vous parlez jusqu'à un certain niveau, mais il y a aussi une autre fille qui n'est pas comme sa copine, comme toi, mais vous parlez au même niveau ou bien la relation au niveau émotionnel, c'est pareil. Il y a un problème. Mais oui. Avant qu'on se marie, j'étais déjà sa priorité. Absolument. Il était déjà ma priorité. Absolument. Et je suis la personne avec qui il parlait le plus. Il était la personne avec qui je parlais le plus. Tranquillement, je faisais mon ménage, j'écartais tout le monde parce qu'il fallait que je me focalise sur lui pour bien établir les bases et qu'on rentre dans un mariage de manière sonnive. J'ai payé Rodgers et Fido là trop d'argent. Tu sais, back then, c'est comme tu avais un certain nombre tu sais, c'était pas comme maintenant là, t'as comme si tout est illimité mais back then je ne travaillais pas vraiment t'as un certain où je dépassais le double, le triple incroyable on se parlait jusqu'à 5h du matin est-ce que t'es encore rêvé ? Oh oui, oui, oui. C'est fou. Ouais. Ça aussi, c'est un point important. Il y a des couples qui sont ensemble mais ils n'ont rien à se dire. Absolument rien. Si vous êtes encore mariés là, évitez ça. C'est un indicateur que ce n'est pas le bon. Il faut que vous parlez donc toi et moi on se parle 15 minutes mais quand ils parlent avec d'autres filles deux heures de temps il y a constamment quelque chose à zéro. You have to open your eyes. Et si vous êtes mariés et que vous sentez que votre niveau de complicité peut aller à un autre niveau investissez-vous dans votre relation de façon vraiment que ça devienne votre priorité et que vous fassiez tout pour pouvoir rebâtir cette complicité ou bien le niveau de confiance. Il y a des couples qui ont bien commencé tout était cute au début vraiment on était complice et tout amis nanana mais ensuite certaines situations de la vie comme peut-être l'infidélité et tout des erreurs font en sorte que ces couples-là maintenant sont séparés. C'est très important de prendre ça au sérieux et de tout faire pour rebâtir votre niveau de confiance. Ok ? La première étape c'est de pardonner. Si vous gardez ces erreurs-là que la personne vous a fait que ce soit à cause de l'infidélité ou n'importe quelle autre erreur vraiment vous n'allez pas avancer. c'est très important de commencer par le pardon. Le pardon. En fait quand vous rentrez dans le pardon c'est premièrement vous devez vous demander est-ce que je tiens vraiment à mon couple ? Est-ce que je veux vraiment ce mariage ? Et si la réponse c'est oui ça c'est déjà quelque chose qui va vous donner la force de pardonner. Et ensuite donnez-vous le temps donnez-vous le temps mais vraiment rentrez dans ce processus. Ne négligez pas ça ne mettez pas ça en dessous du tapis parce qu'on a des couples qui viennent nous voir et c'est comme vous allez voir ça ne paraît pas la femme dans ses affaires business ou whatever au niveau professionnel elle est épanouie elle fait un merci elle fait un million de choses un million de choses mais dans la relation mais dans la relation amoureuse là vraiment au niveau professionnel la femme est épanouie dans plein de choses mais au niveau de la relation amoureuse c'est catastrophique en fait ils sont ensemble dans la même maison ils ont des enfants et tout mais la complicité est déjà partie cette flamme d'amour a déjà disparu donc c'est comme si on est ensemble juste pour les enfants ou bien pour ne pas dire aux gens qu'on va divorcer mais en réalité il n'y a plus rien puis cette femme-là a l'air épanouie heureuse parce qu'au niveau des affaires ça va bien elle prend bien soin de ses enfants et tout mais dans son mariage oubliez ça c'est ça je veux dire on est en business on dort tous les jours pratiquement à une heure du matin not because of sex sometimes it's because we work on travaille mais la journée où notre travail notre passion all of this devient un problème pour notre couple croyez-moi on va très rapidement rectifier parce qu'il n'y a rien qui doit aller au-delà de notre mariage c'est ça même pas coroner d'amour qui est pour le mariage vous comprenez ? ça fait it doesn't make sense c'est ça et là cette femme est venue nous voir et tout comme quoi elle a réalisé que son mariage n'était pas au niveau où ça devait être ils se disputent pas vraiment il n'y a pas toutes ces affaires-là mais c'est pas en train d'aller de gloire en gloire en fait c'est stagnant puis ils ont une petite distance ils ne sont pas en train de travailler ensemble vraiment chacun fait ses choses puis elle s'est rendue compte qu'elle ne vit pas en fait la gloire qu'elle est censée vivre dans son mariage donc quand elle est venue nous voir je lui ai dit ok tu t'investis à fond pour tes affaires et tout mais pour ton mariage tu n'y mets presque pas d'effort ma question c'est how bad do you want it ? à quel point tu veux que ton mariage puisse aller vers un prochain niveau à quel point tu veux avoir une relation épanouie est-ce que l'argent des enfants tout ça c'est plus important que ton mariage parce que si c'est plus important oublie ça là où tu t'investis le plus c'est là où il y aura le plus de succès ça l'a fait réfléchir mais c'est vraiment rendu compte qu'elle faisait en fait comme l'autruche elle avait la tête dans le sable et malheureusement c'est une chrétienne une chrétienne née de nouveau qui sert dans le ministère on va à la même église tout 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 ok ça c'est bon mais je te dis mais tout ça pour dire que c'est vraiment vraiment non mais c'est vraiment tout ça pour dire que c'est des cas c'est des cas réels ok et souvent on va se voiler la face on va se mettre la tête dans le sable comme quoi non tout va bien mais en réalité on sait que ça va pas bien so il faut aller chercher de l'aide il faut aller maintenant consulter ces personnes avoir le courage comme cette femme de faire comme ok you know what j'ai besoin d'aller un peu plus loin en fait mon mariage me tient quand même à coeur c'est vrai que mes choses fonctionnent bien mais j'aimerais ça que ça aussi ça fonctionne afin que je sois vraiment une vraie femme une vraie personne parce que ça peut être un homme aussi épanoui ok donc très important alors la troisième place où vraiment tu dois être unie avec ton mari pour avoir un mariage heureux ou avec ta femme c'est spirituellement spirituellement très important d'être sur la même longueur donc il y a des couples qui ne prient jamais ensemble ça c'est pas normal c'est pas normal et c'est même un truc qui devrait commencer à avoir même le mariage ok donc il faut que vous priez ensemble et ça ça va vous aider non seulement à être unie mais également à rentrer dans la mission qui est sur votre mariage parce qu'il n'y a rien que Dieu fait pour rien vous n'êtes pas censé vous marier juste pour être cute aller manger au restaurant mettre des photos sur Facebook faire des enfants Facebook ne te paye pas là parce que tu as eu 500 likes de plus vraiment je veux dire encore là c'est ça c'est fini de YouTube là oui mais encore là encore là ouais c'est très important que vous rentrez en fait dans le pourquoi vous êtes marié tout à l'heure on a demandé pourquoi vous existez mais l'autre question maintenant à se poser c'est pourquoi vous êtes marié avec cette personne là si vous n'avez pas la réponse il y a un problème et peut-être qu'aujourd'hui les personnes mariées c'est le temps de vous poser la question de faire comme ok on est marié on s'aime bien les choses vont bien mais on n'est pas encore exactement c'est ça c'est quoi l'appel qui est sur notre mariage c'est quoi la destinée qui est sur notre mariage c'est quoi l'impact qu'on est censé avoir ensemble sur encore une fois l'humanité ok donc c'est important avant qu'on se marie chacun on avait nos appels nos visions mais on a compris pourquoi nous deux on était destinés à être ensemble il n'aurait pas pu faire tourner d'amour avec une autre femme impossible et je n'aurais pas pu le faire avec un autre homme c'est impossible donc c'est important de se poser la question ça peut être une entreprise ça peut être n'importe quel projet mais en fait ce que vous devez comprendre c'est qu'il y a un but derrière votre mariage il y a un but ce but est plus grand que vous tourner d'amour est plus grand que nous même des fois quand Joey fait quelque chose qui m'énerve je ne peux jamais me dire que ok on va divorcer parce que toute cette grande vision là ça nous dépasse et on est comme à cause de ça on n'a pas le choix de continuer à se serrer les coudes même mariage c'est plus grand que toi sauf vraiment spirituellement il faut être bien assis bien vraiment établi pour pouvoir réussir là-dedans et comme on a dit là ça a un impact sur ta destinée ça a un impact sur ta génération d'autres mariés là vous avez des enfants peut-être que vous vous ne voulez pas vous considérer mais considérez au moins vos enfants ils ne sont pas obligés de voir tous ces drames dans la maison prenez à coeur votre mariage pour faire comme you know what ça va changer nous là quand il y a une situation à la maison maintenant bon c'est sûr qu'on a appris comment gérer les choses comme il faut mais vraiment une chose que j'ai à coeur là c'est que jamais ma fille donne voix en train de se crier après jamais 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 même si un jour j'ai un moment de faiblesse puis je me mets à crier après joey ça peut pas arriver devant ma fille parce que je la considère trop donc il faut avoir cette considération là votre génération vous regarde et va reproduire exactement ce que vous faites exactement ce que vous faites ok donc pour les mariés c'est important puis vous avez pas marié jésus ok donc on s'entend que votre mari votre femme a des défauts le succès d'un mariage c'est pas d'avoir quelqu'un de parfait et c'est d'être capable de supporter ses imperfections joey que vous voyez là il est cute il est gentil il est beau mais c'est moi qui connais le vrai joey imparfait là qui m'énerve des fois et qui me pousse parfois à vouloir m'énerver il est pas du tout parfait mais si on a un bon mariage c'est parce que j'ai appris à embrasser ses défauts à les supporter à ne pas laisser ses défauts pour nos différences ok nous diviser non au contraire j'ai même appris à faire on a appris à faire en sorte que nos différences soient à notre avantage absolument en fait on a compris qu'on se complète mais pour retenir aux défauts ces défauts qu'il a et même mes défauts à moi n'ont pas de pouvoir tu as dit ça aussi parce que un peu trop longtemps c'est bien effectivement je suis dans sa fête mais il a su comment supporter mes défauts il a su comment supporter mes défauts maintenant une bonne chose par rapport à nous c'est que chaque jour on essaye d'être meilleur on cherche à s'améliorer tous les jours donc vous aussi si vous n'êtes pas encore marié à chercher quelqu'un qui va qui a à coeur de devenir une meilleure personne pas une personne qui pense qu'il est déjà arrivé c'est jamais sa faute c'est toujours la faute de l'autre et tout ça marche pas et si vous êtes marié reconnaissez que parfois vous pouvez avoir tort parfois vous avez pas raison oui 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 parfois vous pouvez avoir tort ok donc c'est très 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 important de garder ça en tête d'être capable de supporter les défauts de l'autre c'est le secret pour avoir un bon mariage ok tu sens vraiment bon c'est vraiment ça qu'on a fait pour vous et puis on veut revenir aussi pour les mariés sur un point c'est vraiment d'avoir des mentors d'avoir des personnes qui vont être là pour vous enseigner pour vous coacher quelque chose qui nous a sauvé ok notre couple c'est qu'on a pris le temps de s'asseoir et regarder qu'est-ce qu'on a pas compris pourquoi est-ce qu'on est passé par une série de disputes de querelles de cris de batailles qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre on a eu nos mentors nos coachs mais on sait également enseigner au travers de livres au travers de programmes comme on a tellement investi en notre couple on vous dit là où vous investissez c'est là que ça va fonctionner si tu t'investis plus dans tes affaires tes affaires vont fonctionner puisque tu néglises c'est là que ça fonctionnera moins mais rappelez-vous votre mariage votre vie amoureuse c'est la chose la plus importante après votre relation avec Dieu par votre argent et même par vos enfants très bien non parce que vos enfants ils n'étaient pas là quand vous avez commencé ok et vous êtes en train de les élever pour qu'eux aussi entrent dans leur mariage ils vont partir vous n'allez rester que vous deux assurez-vous que vous deux là vous n'allez pas finir ensemble en vous demandant ok on est juste à deux maintenant non il faut que vos vieux jours ce soit vraiment des jours épanouis absolument ok et c'est pour ça que vous devez vous inviter dans votre mariage donc aujourd'hui est-ce que premièrement ça vous a aidé tout ça ? oui oui parce qu'il y a vraiment la puissance dans ce qu'on déclare je crois et je déclare que j'ai le don du mariage je crois et je déclare que j'ai un mariage épanoui là c'est les femmes qui répètent après moi je crois et je déclare que je suis une aide indispensable je crois je crois et je déclare que mon mari me désire je crois et je déclare que je pardonne à mon mari je crois et je déclare que je me soumets à mon mari je crois et je déclare que je fais confiance à mon mari à mon mari cette fois-ci les hommes répétaient après moi je crois je crois et je déclare et je déclare que je suis un leader que je suis un leader exemplaire exemplaire je crois je crois et je déclare et je déclare que ma femme que ma femme est exactement est exactement celle dont j'ai besoin celle dont j'ai besoin je crois et je déclare que j'ai la capacité d'amener ma famille vers sa destinée je crois et je déclare que ma vision pour mon foyer se concrétise je concrétise je crois et je déclare que j'aime ma femme et seulement elle au nom de Jésus au nom de Jésus Jésus